Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes en direct sur la page Facebook de l'Institut français de Tunisie en ce lundi 25 janvier 2021, une très belle rencontre aujourd'hui autour de la solidarité, autour de l'humanité, c'est en effet la journée don du sang, don de soi, une collecte de sang lancée aujourd'hui par l'IFT, une rencontre, un débat en ligne également dans un contexte assez difficile, un contexte sanitaire où il est plus que jamais primordial de rappeler l'importance du don de sang et de porter une initiative solidaire et co-organisée avec le Centre national de transfusion sanguine dont les représentants sont parmi nous aujourd'hui. Alors en effet, ici même dans les locaux de l'IFT, en plein centre-ville, tout au long de la journée qui a démarré ce matin à 10h et jusqu'à 18h, vous avez l'occasion de venir faire don de votre sang à l'IFT et de témoigner ainsi de votre solidarité sans faille malgré des conditions difficiles que nous traversons aujourd'hui à l'instar de toute la planète et il est aujourd'hui plus que jamais primordial de rappeler l'importance de ces liens humains qui nous unissent. On va donner la parole dans quelques instants à nos chers amis panélistes, les chers docteurs qui font partie de cette journée de solidarité aujourd'hui. Mais pour l'instant, je vous propose tout de suite de rencontrer Madame Sophie Renaud, directrice de l'Institut français de Tunisie, qui va nous parler un tout petit peu. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci Arlem de cette introduction. Et je vais d'abord saluer évidemment tous les internautes, celles et ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, au travers de la Tunisie et puis ailleurs, au-delà des frontières, j'en suis certaine. Je me réjouis vraiment que nous puissions accueillir un événement comme celui-ci, qui a toute sa place dans notre organisation multithématique. On est dans un contexte sanitaire, on n'arrête pas de le rappeler, mais très particulier. Et comme tu le rappelles si bien Arlem, il est important et primordial de conserver ce lien de solidarité et de témoigner de cette solidarité. Donc, l'importance du don du sang est évidemment primordiale. Et cette journée est l'occasion de le rappeler. Depuis ce matin, nous accueillons un point de collecte de sang au sein de la médiathèque de l'Institut. Et j'espère que vous avez déjà été un peu nombreux à venir. J'espère que vous le serez encore plus. Et je vous invite vraiment jusqu'à 18 heures où toutes les équipes du CNTS sont à l'œuvre à rejoindre l'Institut français et à venir donner votre sang. Alors, cette rencontre pour nous, elle est importante. D'abord parce qu'elle nous permet de rappeler ce partenariat franco-tunisien autour de ce sujet du don du sang. Et surtout de mettre en lumière très particulièrement cette collaboration qui existe maintenant depuis de nombreuses années entre le Centre national de transfusion sanguine et l'établissement français du sang que nous soutenons et que nous sommes fiers d'accompagner. Je sais que les responsables tunisiens rappellent souvent l'importance de ce partenariat actif depuis 90 et qui a permis beaucoup de choses, notamment de renforcer les capacités du personnel du CNTS non seulement à Tunis, mais également dans ses cinq centres régionaux, puisque je sais que votre organisation est également présente en région. Dans ses cinq centres régionaux, c'est évidemment important, donc ça permet à médecins, pharmaciens, techniciens, administratifs, par le biais notamment de bourses et de missions, de stages et de formations diverses en Tunisie et en France, de pouvoir être suivis. Ça a permis aussi la création d'un master en collaboration avec l'EFS et l'Université de Monastir. Voilà, cette journée, c'est aussi l'occasion pour moi de féliciter d'abord les responsables du CNTS et pour la qualité du travail qui a été mis en place, notamment, je l'ai dit, et c'est important pour nous, dans ces cinq centres régionaux qui sont à Jeanne-Douba, Gabès, Gafsa, Sous et Sfax, cinq centres qui sont pleinement intégrés dans ce partenariat. Et c'est, encore une fois, l'occasion de vous redire l'attention que nous avons à ce que toute notre action, bien au-delà de Tunis, puisse servir la Tunisie dans toute sa diversité et dans toute son étendue. Et donc, notre action en région est importante et elle l'est de plus en plus. Je crois que ce sont 145 000 dons de sang qui sont par an collectés en Tunisie, ce qui correspond, me semble-t-il, à à peu près aux trois quarts des besoins, si les chiffres que l'on m'a donnés sont justes. Donc, il faut continuer à inciter à cette pratique. On a eu plusieurs fois l'occasion d'évoquer les questions de dons, de dons d'organes notamment, dans le cadre d'échanges ici, sur le plateau de l'Institut français, à une époque où nous pouvions être davantage ensemble. J'espère que ce sera l'occasion à nouveau de se retrouver dans ce contexte pour poursuivre sur tous ces sujets d'importance. Je voudrais évidemment remercier les invités pour leur présence et leur participation. Je laisserai Arlem citer chacun, mais je vais remercier en particulier nos partenaires qui sont associés dans le cadre de cette coopération, évidemment le professeur Aslam Al-Mutta et puis le docteur Thierry Schneider. Merci à vous de cet engagement dans cette coopération et merci d'être présents pour cette table ronde qui sera l'occasion évidemment d'aborder beaucoup de sujets. Je sais des témoignages poignants, sans doute de donneurs, de médecins, de patients. Voilà, je vais assez vite vous laisser la parole. Mais en tout cas, encore une fois, merci de cette opportunité qui nous est donnée de vous accueillir et de mettre au cœur de cette programmation dans le cadre de ce mois de janvier que nous avons appelé « Si loin, si proche », ce sujet d'importance pour toutes et tous. Voilà, je vous souhaite une belle rencontre. Merci encore Arlem Gayaza de l'animer. Je sais que tu le feras avec beaucoup de brio comme toujours. Merci aussi à mes équipes, à l'Institut français, autour d'Inaz de Brion, Baslamen, qui suivent avec beaucoup d'attention, en particulier ses partenariats et votre présence au sein de l'Institut aujourd'hui. Voilà, à très bientôt et puis c'est à vous. Merci beaucoup Madame Renaud pour ce mot de bienvenue et puis cette présentation du contexte de cette journée du lundi 25 janvier 2021. Vous m'autoriserez, avant de poursuivre cette rencontre, à enlever ma bavette étant évidemment dans le respect total des règles de prévention. Je me tiens bien à un maître de mes chers panélistes qui sont parmi nous ici à l'auditorium de l'Institut français de Tunisie. Et puis toute la rencontre se fait dans le respect de la distanciation et dans le respect des règles de prévention qui sont aujourd'hui plus que jamais importantes dans ce contexte lié à l'épidémie Covid. Alors nous démarrons tout de suite cette première partie de cette rencontre. Nous avons le bonheur d'avoir avec nous, grâce à Zoom, grâce à la technologie. D'abord, je vais saluer le docteur Thierry Schneider, qui est directeur des relations internationales de l'établissement français du sang. Merci beaucoup d'être parmi nous. C'est un plaisir d'être parmi vous. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on a également avec nous, via Zoom, docteur Wideth Zrayal, qui interviendra également tout à l'heure, donc au nom de l'EFS. Alors ici même à l'auditorium, on l'a dit, nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir le Centre national de transfusion sanguine. J'accueille ici d'abord le professeur Hamida Slema. Bonjour, professeur. Merci beaucoup d'être avec nous. Docteur Mouniera Talbi. Bonjour, docteur. Et puis, également, interviendra lors de cette première rencontre. Docteur Hamadi Arakeri, bonjour, qui est ici. Et docteur Joudi Kalthoum. Bonjour, docteur. Merci beaucoup. On écoutera tout à l'heure Docteur Charben, qui est parmi nous et qui interviendra lors de la deuxième partie de la rencontre. Voilà pour les présentations. Merci à ce beau monde d'être ici aujourd'hui. Nous sommes tous réunis vraiment pour rappeler l'importance de la solidarité et des liens humains. C'est lorsque les choses vont très mal que cette grande question de don du sang devient véritablement héroïque. On va d'abord vous écouter. Et vous, professeur Slema Hamida, ils ont été quelques trente donneurs depuis le matin à venir dans les locaux de l'IFT pour donner du sang. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à 18 heures pour venir. Nous sommes en plein centre-ville. Et donc, il est très facile pour vous de vous déplacer et puis de venir participer à cette journée de collecte de sang à l'IFT. A vous la parole, professeur. Vous demanderez de prendre votre micro, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Mme Bruneau, toute l'équipe de l'IFT de nous avoir donné cette opportunité pour parler de CNTS, l'institution que nous représentons, parler du don de sang pendant cette période difficile et parler aussi de la collaboration internationale avec l'IFT. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par présenter en quelques slides l'institution que nous représentons. Donc, pour avoir, pour faire une idée sur le CNTS. Très bien. Donc, le Centre national de transfusion sanguine, en quelque sorte, il a été créé en 1963 pour dire qu'il a 60 ans déjà. C'est un établissement public à caractère. Vous avez un tout petit souci avec le document. Nous sommes en train d'arranger les choses. Il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas ? Il n'y a pas de… Donc, nous reprenons avec vous, professeur Hamid Aslema, je vous en prie. Donc, je vous rappelle que lors de cette première partie de la rencontre, on abordera plusieurs questions avec vous. Des questions que vous pourriez, en tant que donneur, vous poser. Où donner son sang ? Comment donner son sang ? Pourquoi donner son sang ? Et qui peut donner son sang ? Mais nous en étions d'abord à la présentation du centre. Oui, voilà. La présentation du centre. Donc, je disais que le centre, la création du centre remonte à 1963. C'est un établissement public à caractère administratif pour dire que ce n'est pas un statut qui donne beaucoup de flexibilité pour le gestionnaire, en quelque sorte. Pour dire juste un mot, c'est que toutes les dépenses doivent passer par le contrôle des dépenses. Donc, ce n'est pas aussi flexible. Le centre est doté de la personnalité civile, de l'autonomie financière, pour dire. Il assure son autogestion. Il gère, ou bien je gère, on gère pratiquement un budget de 6,8 millions de dinars. Donc, c'est le centre national avec les cinq centres régionaux. Donc, la mission principale, la structure sans prélever et préparer le sang humain et ses dérivés. Donc, c'est la mission principale. On verra d'autres missions. C'est un centre qui a la casquette hospitalo-universitaire. Donc, il a une mission de formation. On le verra par la suite. Et sa compétence étant à l'ensemble du territoire tunisien. Donc, il a la capacité de se déplacer dans tous les gouverneurats du pays. Le centre, les structures transfusionaires relevant. Donc, les structures transfusionaires relevant du ministère de la Santé, c'est juste pour vous donner une idée, ont été définies par le décret de 1998. On en trouve le Centre national de transfusion sanguine, dont relève cinq centres régionaux, dont deux sont universitaires. C'est le centre de Sfax et de Sous. Trois, à vocation non universitaire, c'est le centre de Jeanne-Daubert, Gebs et Garça. À côté de cela, dans l'organigramme de la transfusion en Tunisie, on en trouve 25 banques de sang relevant des structures sanitaires, c'est-à-dire à l'intérieur des hôpitaux. Une question qui pourrait être posée à ce niveau-là, quelle différence entre centre de transfusion et banque de sang ? Pour répondre à cette question, je dirais que les centres de transfusion ont la capacité d'organiser des collectes extramurants, alors que les banques de sang sont limitées à assurer le prélèvement, la préparation et la qualification de ces produits en intramurance, dans la structure. Voilà, en quelque sorte, de façon schématique, l'organigramme de la transfusion en Tunisie. Au sein du ministère de la Santé publique, on trouve, ou bien de la Santé, on trouve la direction qui représente la transfusion au sein du ministère. C'est l'ICT-SPS, c'est l'unité centrale de transfusion sanguine. En dessous, on trouve le centre national avec les cinq centres régionaux. À côté de cela, on trouve les 25 banques de sang. À côté de cela, il ne faut pas oublier qu'il y a un centre militaire qui dépend du ministère de la Défense et il sert à la fois aussi bien les civils que les militaires. Donc, il contribue à l'effort national. Voilà juste une idée sur l'affiche signalétique du CNTS. On trouve de 362 personnes qui travaillent dans le centre national et les cinq centres régionaux sous l'intitulé CNTS. Donc, pratiquement 50% sont un personnel paramédical, 30% sont un personnel ouvrier. Voilà, il faut dire que le CNTS est un organisme qui est certifié depuis ISO 9001 version 2008, puis version 2015 depuis 2004. Donc, il dispose d'une politique qualité adaptée à l'évolution de la transfusion sanguine. Elle est structurée autour de cinq axes, assurer la disponibilité des produits sanguins, assurer la sécurité de ces produits, assurer une meilleure satisfaction des professionnels de la santé, consolider le partenariat avec les établissements de soins et poursuivre la stratégie de recrutement de donneurs de sang volontaire et régulier. De même, depuis 1995, le CNTS est un centre collaborateur de l'OMS. Donc, il a été désigné comme centre collaborateur de l'OMS. À ce titre, le CNTS est invité à former le personnel des pays de la région Émero et Afro. Il est également sollicité pour apporter son expertise et son soutien à la formation des différents pays. Donc, là, c'est juste pour dire que depuis 2000 jusqu'à 2018, le CNTS a reçu pas mal de stagiaires revenant des différents pays dans la liste. Elle est là pour dire que tous ces stages sont insérés dans le cadre de, comme étant centre collaborateur de l'OMS. Juste pour rappeler un peu les missions des structures transfusionnelles en Tunisie, donc, ça concerne toutes les structures, aussi bien les centres de transfusion que les banques de sang. Donc, c'est recruter le donneur de sang et assurer le contrôle médical, tenir à jour un fichier de donneur de sang, tenir à jour un registre de gestion des produits sanguins et contribuer ou bien constituer des réserves de sang humain, de plasma et de leurs dérivés et en assurer la conservation. Ça, ça concerne toutes les structures transfusionnelles, aussi bien les banques que les centres de transfusion. Quant aux centres de transfusion, donc, ils sont tenus de procéder aux études et recherches en hémobiologie, contribuer à l'enseignement d'hémobiologie, on en parlera de ça tout à l'heure, donc, ça fait partie des missions des centres de transfusion, veiller à la mise en œuvre d'un système d'assurance de la qualité. Nous sommes tenus de mettre en place des systèmes de management de qualité dans les différents centres de transfusion et diriger les opérations de secours transfusionnels collectifs et d'urgence. Donc, c'est les principales missions des centres de transfusion. À côté de cela, il y a des missions qui sont allouées au centre national, donc, à côté des missions que je venais de citer, c'est coordonné à l'échelle nationale les opérations de secours transfusionnels collectifs et d'urgence et coordonné les opérations de collecte du plasma destinées à la fabrication des médicaments dérivés du sang. J'en parlerai tout à l'heure dans ma deuxième intervention. Voilà pour cette petite présentation de l'institution afin de donner à l'auditoire une idée sur le CNTS. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, professeur. En tout cas, professeur Slema, nous avons une idée plus précise de la façon dont tout le système fonctionne, de l'organisation générale, des points forts, mais aussi quelques faiblesses du système que vous avez pointées, notamment, par exemple, en parlant de cette grande question qui ne vous concerne pas que vous, mais qui concerne tout le pays, qui est la question de la lourdeur administrative, parfois, qui pourrait en effet ralentir certaines de vos missions. Alors, dans cette première partie, nous allons, on l'a dit tout à l'heure, essayer de répondre à beaucoup de questions qu'un donneur de sang pourrait se poser, que vous êtes peut-être en train de vous poser, vous qui nous suivez cet après-midi en live sur la page Facebook de l'IFT. Nous vous rappelons que cette journée a été organisée pour collecter du sang à l'IFT, où nous nous tenons en ce moment même. Donc, c'est jusqu'à 18 heures et nous comptons sur vous pour avoir de l'affluence aujourd'hui. C'est lorsque les choses vont mal que les plus faibles et vraiment les plus fragiles ont besoin qu'on les soutienne et ont besoin qu'on les entoure et ont besoin de votre solidarité, de votre générosité. Beaucoup de questions qu'on se pose. Nous allons avoir quelques réponses avec Docteur Talbi, Docteur Mounier-Latalbi, qui est parmi nous cet après-midi. Rebonsoir, Docteur. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci à vous, Madame. À vous la parole. Merci. Merci à vous, Madame. Dans le micro, s'il vous plaît. Si vous me permettez, je vais enlever mon masque parce que j'ai du mal. Tout en respectant, bien sûr. Voilà, tout à fait. Donc, je remercie l'équipe de l'IFT pour cette rencontre. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du don du soin en Tunisie, juste en quelques slides. Donc, je commence par qu'est-ce qu'un don ? Vous voulez bouger ? Oui, je pense que vous pouvez. Oui, merci. Donc, je vais commencer par... Allez-y. C'est parfait, Docteur. Allez-y. Voilà, allez-y. Donc, vous pouvez faire passer... D'accord. Donc, je commence par parler par le don du soin. Qu'est-ce qu'un don ? En fait, un don, c'est un prélèvement de soin humain destiné à la transfusion. Le donneur qui est donneur de soin et le receveur qui va en bénéficier, vous m'entendez. D'accord. Donc, bien sûr, ce don du soin est précédé par une sélection médicale et ça, afin de protéger et le donneur et le receveur. D'accord. Bien. Voilà. Donc, le don du soin, il se base essentiellement sur des principes éthiques qui sont le volontariat, bénévolat et l'anonymat. Et ces principes, c'est des principes universels. Donc, je vais commencer par définir ce qu'est-ce qu'un don de soin volontaire. En fait, c'est une initiative personnelle du donneur de soin pour répondre à un appel. Et cet appel qui vient par une structure transfusionnelle d'un ami, un parent. Et ce don, c'est un don de soin sans contrainte, ni condition, ni ordre. Donc, le donneur est conscient et responsable de tout son acte. Donc, le deuxième point, on a dit que c'est un don volontaire, bénévole et anonyme. Le bénévolat, c'est sans rémunération. C'est-à-dire, sans rémunération, quand on dit sans rémunération, il y a des dons qui sont… Quand on parle de rémunération, c'est tout argent qui est proposé par le centre national, par le malade, par des associations ou des organismes. Même un cadeau ayant une valeur marchande, c'est une rémunération. Le paiement d'une facture, par exemple, d'hospitalisation à un congé payé, c'est toujours une rémunération. Non rémunéré, c'est quand on ne parle pas de rémunération, quand il s'agit de tickets de bus qu'on propose aux donneurs du soin, par exemple, ou à la pause pour effectuer le don. La collation post-don, ce n'est pas une rémunération. Ça, c'est quand on distingue entre un don rémunéré et non rémunéré. L'anonymat, en fait, l'anonymat, c'est un don de sang sans discrimination de race, de religion, ni de conditions sociales. C'est une… et qui se passe dans la confidentialité systématique. Donc, qui peut donner son sang ? Donc, c'est toute personne en bonne santé dont l'âge varie de 18 à 65 ans. Bien sûr, on respecte le poids. Il doit avoir un poids supérieur ou égal à 50 kilos, qu'il est reconnu médicalement apte aux dons du sang, sachant qu'il faut respecter l'intervalle de huit semaines entre deux dents sans dépasser. Cinq dents par an pour les donneurs de sexe masculin et trois dents par an pour les donneurs de sexe féminin. Je vais parler… Quels sont les différents types de donneurs de sang ? En fait, il y a grosso modo trois types de donneurs de sang. Les donneurs volontaires non rémunérés. Il y a des donneurs pour un membre de la famille qui font le deuxième groupe. C'est ce qu'on appelle, nous, les donneurs de compensation. Les donneurs volontaires réguliers, c'est le groupe de donneurs le plus sûr. En fait, c'est ce groupe de donneurs régulièrement informés et dépistés. Ces donneurs de sang volontaire sont la première ligne de prévention de la transmission de maladies par le sang. Le deuxième groupe qui est les donneurs de sang de remplacement et qui sont les donneurs familiaux. En fait, ces donneurs ouvrent la porte aux dons rémunérés. Les besoins du malade dans le sang sont fournis par un ou plusieurs donneurs de famille. Et ces donneurs qui ouvrent la porte aux dons rémunérés. Les donneurs sont de... Ces donneurs, les donneurs de sang familiaux. Il y a des avantages au sein de ce groupe de donneurs comme il y a des inconvénients. Les avantages du don de sang de remplacement ou du don familial, c'est qu'il permet de répandre aux besoins de sang chaque fois que les donneurs volontaires ne sont pas disponibles. Le deuxième avantage, ces donneurs peuvent se convertir en donneurs volontaires si l'expérience du don a été bien vécue. Par contre, il y a des inconvénients au sein de ce même groupe. Le premier inconvénient, c'est que les parents sont tenus de trouver des donneurs, ce qui va augmenter la pression sur la famille. Et cette obligation va pousser les membres de la famille à donner leur sang tout en... Il y a certains tout en cachant des contre-indications aux dons du sang. Donc, ils se présentent pour donner leur sang, comme ça, pour sauver leurs malades. Mais en fait, c'est des malades. Ils présentent des contre-indications et ils ne le disent pas. Ça, c'est le plus grand inconvénient parmi ce groupe de donneurs. Et il y a aussi que les centres qui dépendent des donneurs de remplacement sont rarement en mesure de conserver leur stock. Leur stock suffisant pour répondre aux besoins des malades. Et ce type de donneurs, il ouvre la porte au troisième groupe, qui est le groupe de donneurs de sang rémunéré. Ces donneurs familiaux. Parce qu'ils rénumèrent, ils ramènent des gens, ils les rémunèrent de façon indirecte. Donc, ce type de donneur, parmi les inconvénients, c'est qu'il ouvre la porte aux donneurs de sang rémunéré. En fait, où donner son sang ? Donc, il y a des centres, c'est au niveau du Centre national de transfusion sanguine, au niveau des centres régionaux qui sont au nombre de cinq de transfusion sanguine, qui est Sousse, il y a un centre qui est à Sousse, il y a un centre qui est à Sousse, il y a un centre qui est à Sfax, à Gendouba, à Gafsa et à Gabès. Il y a le centre aussi militaire de transfusion sanguine et les banques du sang. Et tous ces centres sont habilités par l'État à collecter, qualifier et distribuer les poches de sang. Les étapes du don du sang. En fait, quand le donneur de sang se présente, il s'inscrit, puis il bénéficie d'une consultation médicale, donc il y a une sélection médicale. Puis, la troisième étape, c'est le prélèvement de sang, qui est toujours effectué par une personne qui est qualifiée. La durée à peu près du don, c'est entre 10 à 15 minutes. La moyenne, c'est toujours en calcul. La moyenne, c'est de 7 millilitres par culot de poids du donneur. Après, il y a des échantillons qui sont prélevés, qui vont être analysés, bien sûr. La quatrième étape, à la fin du don, le donneur bénéficie d'une collation et un temps de repos. Et puis, il y a toujours des informations post-don qu'on donne au donneur. À la fin, une carte de groupe sanguin sera donnée au donneur volontaire si son bilan est strictement normal. Sinon, si sa sérologie revient après les analyses et tout ça, elle revient positive. Donc, il sera convoqué et suivi. Il sera pris en charge. Il va être suivi. Donc, ça, c'est toutes les étapes du don du sang. Que devient le don ? Donc, je vais parler succinctement du devenir de cette poche, de cette fameuse poche du don du sang. Après la sélection médicale, le prélèvement. Donc, il y a différentes étapes. Le sang, il va être préparé, qualifié. Ce sont là les étapes suivantes. La qualification. Après la préparation, les poches de sang sont acheminées sur un plateau technique, préparées et transformées en produits sanguins. Nous, dans notre jargon, on appelle produits sanguins la bile. Il faut me déconcentrer de globules rouges, la fameuse poche de sang rouge, du plasma et le plaquette. Et puis, il y aura la qualification. La qualification, c'est au niveau du labo. On ne va pas s'étendre sur les trucs techniques, mais en fait, il sera qualifié dans deux labos différents. Il y a un labo qui s'occupe, qu'on appelle nous, au niveau, il y a deux axes. Il y a l'axe immunohématologique qui s'occupe du groupe sanguin, des phonotypes, tout ça. Et il y a la sérologie. C'est la recherche d'agents transmissibles de maladies. Et au niveau de la poche, on cherche toujours certaines maladies, certains marqueurs de maladies, comme le sida, l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis. C'est les quatre maladies qu'on devrait dépester sur toute poche, sur toute poche de sang. Après, il y aura l'étape de la distribution. Donc, tous ces produits sanguins sont préparés, qualifiés et distribués au niveau des hôpitaux, des cliniques privées et des centres d'hémodialyse pour que les malades bénéficient. Je vais parler un peu que ces produits sanguins ont une durée de vie. Pourquoi on a besoin toujours de donneurs de sang ? Parce que tous ces produits sanguins ont une durée de vie bien précise et des conditions de conservation aussi différentes l'une des autres. Par exemple, pour les plaquettes, leur durée de vie, c'est de cinq jours. Pour les concentrés de globules rouges, c'est entre 35 et 42 jours. En fait, pour le plasma, c'est un plasma qui est effrayé. Quand il est congelé, sa durée de vie, c'est de un à deux ans. Juste à la fin, je vais parler un peu des chiffres éclés du don du sang en Tunisie. Voilà, c'est le nombre de dons du sang en 2018 et 2019. C'est une comparaison. Entre 2018, on voit qu'on a le nombre total de dons, c'est 220 804, alors qu'en 2019, c'était 232 463. Les besoins de la Tunisie sont toujours estimés à 220 000, dont 200. En fait, on est dans la tranche de pays. Un revenu moyen, c'est 2 % à peu près de l'ensemble de la population. Toujours, la répartition de tous les dons du sang, on va toujours, c'est toujours, on respecte les deux tiers, un tiers. Les deux tiers, c'est deux tiers à peu près de l'ensemble total des dons, c'est les dons de sang de compensation aux familiaux. Et le un tiers, c'est les donneurs de sang volontaire. Il y a toujours, c'est le respect de deux tiers, un tiers. Donc là, c'est la comparaison, c'est le nombre de dons par structure transfusionnelle, c'est-à-dire au niveau du Centre national de transfusion, on voit bien sur les slides, au niveau des cinq centres régionaux. Le total, il y a toujours le Centre national qui dépasse de loin. Là, c'est les objectifs de la stratégie nationale. En fait, c'est représenté par des courbes. L'objectif du Centre national, c'est les 50 000, la barre de 50 000. En bas, c'est en bleu, c'est le Centre national, c'est la barre de 50 000. Pour ce qui est, les centres régionaux, hospitaliers, universitaires, qui sont Sfax et Sous, c'est les 20 000. Donc, il y a toujours, il y a des centres qui sont au-dessus de cette barre. Il y a des centres qui sont, les deux centres sont au-dessus presque de la barre. Et pour les centres qui sont non hospitaliers, universitaires, qui sont Gafsa, Jeanne-Douba et Gabès, l'objectif, c'est 10 000 dons par an. Voilà. Ça, c'est le don du sang au niveau du Centre national. C'est toujours le respect de donneurs, le nombre de dons totales, donneurs de sang volontaire et les donneurs volontaires réguliers. C'est toujours les deux tiers, à peu près un tiers. Deux tiers, voilà. Ce qui est en bleu, c'est les donneurs de sang familial, les autres donneurs de sang volontaire, 22 %, et les donneurs de sang réguliers sont à 14 %. Donc, il y a toujours ces deux tiers et un tiers, le respect du deux tiers, un tiers. Et voilà. Donc là, je vous ai présenté en quelques chiffres le don du sang en Tunisie. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, docteur Talbi, pour cette présentation. Vous avez répondu à beaucoup de questions que nous posons depuis le début de cette rencontre. Donc, on a compris où donner son sang, comment le faire. On va peut-être s'attarder un peu plus sur le pourquoi. Aujourd'hui, est-ce réellement une urgence de le faire ? Et puis, on va peut-être demander quelques explications aussi sur qui exactement peut donner son sang. On pense au public qui nous suit cet après-midi sur la page Facebook de l'IFT, puisque nous sommes en direct. Et je rappelle que nous comptons aujourd'hui sur votre solidarité. Venez à l'IFT, parce que tout au long de ce lundi 25 janvier, on compte sur les donneurs et on compte réellement sur une véritable affluence. On espère que vous allez être nombreux à passer par les locaux de l'IFT aujourd'hui pour faire ce don de sang qui est, dans ce contexte Covid, un véritable acte vraiment humain, plus que jamais de solidarité. Et moi, j'ai envie de dire presque héroïque aujourd'hui, plus que jamais. Donc, on a encore plein de questions à vous poser pour cette première partie de la rencontre. Avant de passer à la deuxième partie où nous allons retrouver nos amis qui sont en France, le don du sang, il y a beaucoup de questions que nous nous posons. Peut-être que là, je vais me tourner vers vous. Encore une fois, docteur Akheli, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui à l'IFT. Docteur Joudi Kaltoum, merci encore d'être parmi nous. S'il y a des questions parmi l'assistance, si certaines personnes présentes souhaitent intervenir, nous pourrions le faire, mais nous pourrions aussi répondre à certaines questions qui pourraient nous parvenir via la page Facebook de l'IFT. Donc, allez-y, si vous vous posez des questions, si vous voulez avoir des réponses précises et que vous êtes en train de nous suivre en live, n'hésitez pas à nous poster vos questions. On va essayer de les relayer et on va vous donner toutes les réponses que vous voulez aujourd'hui lors de cette rencontre. Peut-être que je profite pour vous dire un petit mot. Je vous en prie. C'est l'occasion qui nous est permise pour s'adresser aux chers donneurs et volontaires pour vous dire que c'est la période peut-être la plus difficile qu'on est en train de traverser, surtout pour les centres de transfusion sanguine. et c'est cette pandémie qui nous empêche d'aller en contact avec nos donneurs, de se déplacer près de vous comme on a eu l'habitude de le faire. Mais ça n'empêche que vous devez prendre vos distances, mais il ne faut pas s'éloigner trop de nous. On a besoin de vous. Les malades sont toujours là. Ils ont toujours besoin de vos dents. Et cette pandémie nous a touchés vraiment trop sur le plan réserve et le plan de qualité de produit qu'on est en train de chercher à éviter et de transmettre la maladie entre les donneurs et entre les donneurs et les malades. Mais soyez sûrs qu'on prend toutes les mesures de protection et toutes les mesures nécessaires pour vous protéger. Et on a besoin de vous. N'hésitez pas à vous déplacer pour nos collectes mobiles ou soit dans les institutions. On est en train de visiter des laissés, on est en train de visiter les facultés et des institutions qui acceptent de le faire. Et surtout, on vous attend dans le Centre National Transmission Sanguine et dans les centres régionaux et les banques de sang. N'hésitez pas à le faire. Soyez sûrs que vous ne risquez pas particulièrement d'être contaminés par le COVID en vous déplaçant pour faire le don de sang. Voilà. Donc, il n'y a aucun risque à donner son sang. et toutes les mesures de sécurité, toutes les mesures d'hygiène sont respectées sur place. Est-ce qu'on peut peut-être imaginer comme ça de simuler peut-être concrètement, de façon concrète, comment se passe un don de sang ? Vous l'avez expliqué un peu tout à l'heure, docteur. Mais en fait, quand on a cette idée en tête, il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup de préjugés aussi. On se dit peut-être des choses qui pourraient paraître excessivement parano, qui pourraient paraître irrationnelles, alors qu'en réalité, sur le terrain, les choses se passent de façon assez simple. C'est un système qui est très bien rodé. Il y a une équipe qui est extrêmement professionnelle. Il n'y a vraiment aucun risque. Donc, moi, j'arrive au centre, par exemple, pour faire un don de sang. Comment ça se passe ? Je m'adresse à vous, professeur. Comment ça se passe ? Je suis accueillie par qui ? Qu'est-ce qu'on va me poser comme question ? La durée de l'opération ? Et rappelez-nous, justement, cette question très importante pour un donneur, aujourd'hui, qui est ce zéro risque. Déjà, je commence par dire que, afin d'encourager le don volontaire régulier, c'est que c'est affiché à la porte du CNTS, c'est que les donneurs volontaires, ils ont un circuit bien fluide, bien défini, ils n'ont pas à faire la queue, comme parce qu'il y a quand même un nombre important de donneurs de famille, mais les donneurs volontaires sont favorisés. Déjà, un premier signal que je fais pour encourager, pour dire, pour inviter les donneurs volontaires à venir donner leur son. Donc, à l'accueil, déjà, il commence en arrivant au CNTS, c'est l'accueil, c'est l'enregistrement informatique, c'est un dossier, on ouvre un dossier pour chaque informatique, pour chaque donneur. La fiche d'honneur, elle est envoyée par la suite aux médecins pour faire la sélection médicale prédente, donc ça passe par une sélection médicale, un questionnaire, un examen clinique pour voir sa compétence, la possibilité de donner ou de ne pas donner de son sang. Par la suite, c'est l'opération de prélèvement, c'est le passage à la salle de prélèvement et les volumes sont bien standardisés, bien définis, on est à raison de 7 millilitres par kilogramme de poids, donc tout est standardisé, mais j'insiste aussi sur une chose, afin de rassurer nos donneurs que leur santé nous intéresse, la santé de notre personnel aussi nous intéresse, donc toutes les mesures de sécurité au niveau des structures transfusionnelles sont prises, on a multiplié les salles de prélèvement, on n'accepte personne sans masque, le gel hydroalcoolique, la distanciation, toutes les mesures de sécurité sont prises au sein des structures transfusionnelles, afin d'assurer la sécurité des donneurs de sang. Voilà, et je sais que c'est extrêmement rapide, généralement, c'est assez fluide comme circuit, en effet, pour les donneurs volontaires. Encore une fois, on rappelle que sur place, il y a des médecins, il y a des membres du corps paramédical également, et qu'on ne va pas tout de suite vous dire de repartir, on va être très attentifs à votre santé, après, on ne vous laissera repartir qu'une fois certain que vous allez bien, et que toute l'opération s'est bien déroulée. Donc, c'est rapide, c'est vraiment safe, et c'est un acte solidaire, et c'est un acte citoyen, c'est un acte humain plus que jamais. Alors, j'aurais rapidement d'autres questions, peut-être que je vais vous solliciter cette fois, docteur Joudi et Kalthoum. Quelles sont les personnes à qui, on va dire tout de suite, vous n'avez pas le droit de donner votre sang ? Peut-être, y a-t-il des catégories tout de suite ? Voilà, des personnes pour lesquelles le don de sang est contre-indiqué. Tout de suite, on peut le dire pour les personnes qui nous suivent et qui pourraient se poser ce type de questions. Essentiellement, les limites d'âge. On ne peut pas accepter des donneurs qui ont moins de 18 ans ou plus de 65 ans. D'accord. Sauf pour les donneurs volontaires réguliers, on peut aller au-delà de 65 ans ? Ça arrive ? Au-delà de 65 ans, si on est en bonne santé, etc. ? C'est la réglementation tunisienne, en fait. On est entre 18 et 65 ans. Au-delà de 65 ans, c'est à l'appréciation du médecin. D'accord. Des dérogations, surtout pour des donneurs fidèles qui ont beaucoup de mal à accepter et qui ont atteint un âge. On trouve des difficultés pour leur dire non. Qui d'autre ? Bien sûr, quand ils sont en bonne santé, bien sûr. Et pour certaines pathologies chroniques, des malades porteurs de pathologies chroniques. Comme par exemple, disons les choses concrètement. Le diabète, la suffisance rénale. Très bien. Diabète, sucré, la suffisance rénale, les accidents vasculaires sévérés et tout. Et puis, si on pèse moins de 50 kilos aussi, c'est parce que le volume minimum qu'on peut prélever, c'est 350 millilitres. Si on pèse moins de 50 kilos, on ne peut pas prélever ce volume-là. Et la poche, elle est considérée comme non valable pour être séparée en dérivés sanguins à la ville. Donc, ceux qui se connaissent moins de 50 kilos n'ont pas le droit de donner. Et les personnes qui ont, comme le cité docteur Joudi, qui ont les pathologies chroniques. Et souvent... Pardon de vous interrompre. Les personnes, évidemment, qui ont des maladies sexuellement transmissibles sont exclues de ce tableau. Toute infection. Est-ce que les femmes enceintes sont concernées par le don de sang ? Oui. Elles ne peuvent pas donner. Elles ne peuvent pas. Et les femmes qui allaitent aussi. Les femmes qui allaitent. Oui, ça altère un peu les réserves en faire chez la femme, que ce soit la... Qui d'autre ? Voilà. Parce que je sais que quand on arrive sur place, il y a un protocole qui suppose aussi qu'on pose très rapidement un certain nombre de questions aux personnes qui arrivent, aux donneurs volontaires. Alors, on rappelle ces questions ? Parce qu'on pose ce genre de questions. Est-ce que vous avez été opéré ? Oui. Il faut que la dernière opération remonte à quand, par exemple ? En fait, le questionnaire, c'est pour s'orienter. On commence par des questions générales. Est-ce que vous avez une maladie pour laquelle vous êtes suivi ? Oui. Ça, déjà, ça cible toute pathologie existante. Puis, on fait la sélection. Est-ce que vous avez été opéré ? Est-ce que vous avez été hospitalisé ? Est-ce que vous prenez des médicaments actuellement ? Donc, avec ces questions, on peut s'orienter en fonction des réponses de la personne en face. Donc, on oriente l'interrogatoire. Donc, les réponses commencent à paraître large. Oui, c'est standard. Et puis, voilà, cela est affiné par la suite. Voilà pour les personnes qui ne sont pas concernées. Toutes les autres, si elles sont en bonne santé, si elles ne présentent pas de pathologie particulière ou de maladie chronique et qu'elles ont entre 18 et 65 ans, pourraient tout à fait, sans risque aucun, faire don régulièrement de leur sang. Je sais que ce sont ces donneurs volontaires et spontanés et réguliers que vous ciblez. C'est cette catégorie-là qui vous intéresse en premier lieu. Vous avez expliqué tout à l'heure, Dr Talbi, pourquoi, en présentant certains inconvénients donnés, par exemple, aux donneurs familiaux. Vous avez expliqué un peu la logique qu'il y a derrière. Dans le micro, s'il vous plaît. Il faudra... C'est-à-dire que c'est tranché... Je vous en prie. Pardon, pardon. Il faut juste... Vous en avez une ? Oui. Une lingette. Très bien. C'est-à-dire que ce type de donneurs familiaux, ils ont des avantages quand ils ont laissé leur inconvénient. Je ne suis pas sûre qu'on vous reçoive très bien. Oui, s'il vous plaît, dans le micro. Je commence toujours par les avantages. Ces donneurs, quand ils viennent, des fois, ils renforcent le stock. Surtout quand il n'y a pas un grand nombre de donneurs volontaires. Des fois, il n'y a pas suffisamment de donneurs volontaires. Par ailleurs aussi, ces donneurs familiaux, par la suite, s'ils ont bien vécu l'expérience de leur premier don... Pourraient devenir volontaires. Ils reviennent. Franchement, ils reviennent parce qu'ils ont bien vécu ce... Et puis, il y a les inconvénients. Les inconvénients que... C'est-à-dire, des fois, ils rémunèrent des gens pour venir donner... Oui, vous avez expliqué tout à l'heure, oui. Qu'il fallait que ce soit complètement désintéressé. Ils peuvent être aussi... Ils sont malades. Ils sont sous traitement. Ils sont sous traitement. Ils le cachent. Mais sont-ils obligés de le faire ? Il me semble que oui. Aujourd'hui, on sollicite la famille pour un don de sang parce que la situation est souvent critique. Par exemple, quelqu'un qui a son père ou sa maman qui va se faire opérer, il veut sauver sa maman. Il veut donner sa maman. Même si ses frères et soeurs et ses cousins sont là, mais lui, il s'acharne. C'est quelque chose... Et donc, il cache sa maladie. Il cache la contre-indication. D'accord. Et puis, quand il débarque, des fois, il y a des gens... Quand un hypertendu ou un diabétique est équilibré, tu ne peux pas le médecin parce qu'il ne peut pas le savoir. Apparemment, il est bien portant. Mais il cache sa maladie. Il est sous traitement et il le cache. Et des fois, on pose des questions. On pose des questions. Il y a des choses qu'on... Il y a des personnes qui sont même parfois dans le déni tellement elles ont envie de sauver la vie d'un proche. C'est une situation qui vous arrive aussi de voir. Et c'est vrai que c'est assez triste d'en arriver là. Alors, on en arrive là aussi parce que nous manquons de sang en Tunisie. Vous avez rappelé des chiffres clés tout à l'heure. Nous avons besoin de combien ? 220 000 dons par an, c'est ça ? En fait, on table sur les repères de l'Organisation mondiale de la santé. Oui. Ces repères sont les suivants. En fait, c'est que dans les pays à voie de développement, à revenu moyen, si 2 % de leur population donne du sang, arriveront à couvrir leurs besoins. C'est lié à la situation économique ? Oui. C'est fonction parce que, en quelque sorte, le taux de médication et ainsi de suite, c'est en relation avec la situation économique. Donc, c'est ça le repère de l'OMS. Si 2 % dans les pays à voie de développement, ou à revenu moyen, si 2 % de la population générale donne de leur sang, ces pays arriveront à couvrir leurs besoins. Nous, en Tunisie, si on table sur les 11, les 12 millions de Tunisiens, on trouve aux alentours de 220 000 dons. Ça n'a pas l'air énorme comme ça ? Non, je vais continuer dans le sens pour dire que, d'après notre expérience, en fait, c'est que le développement médical en Tunisie est tellement important, ça dépasse le repère de l'OMS, et nos besoins sont beaucoup plus importants. Vous avez certainement entendu parler de la greffe hépatique. Pour nous, une opération en tant que centre national de greffe hépatique, c'est 25 poches de sang à l'entrée. Les transplantations rénales, la greffe de moelle, tout ça, c'est de la médecine relativement développée et consommatrice de produits sanguins. Vous imaginez un greffier de moelle. En fait, on détruit toute la moelle, toutes les cellules, elle est dans une bulle stérile, et on n'a pas un autre choix que le support transfusionnel durant la période là où on en semence, là où on fait la greffe. Donc, le support transfusionnel est très important, et je considère franchement que nos besoins sont au-delà de 220 000. Nous, par exemple, le dernier chiffre de 2019, on était à 232 000, mais il y a toujours, on n'arrive pas à répondre, en quelque sorte, à toutes les demandes. Donc, les besoins sont au-delà. Professeur, en fait, on est un pays qui n'est pas riche, en voie de développement, mais on a une grande médecine, on a de grands médecins. Voilà, une grande médecine. Donc, on a de grands besoins. Voilà. D'où les besoins, produits sanguins, et j'insiste peut-être sur une chose. Nous, le jour d'aujourd'hui, c'est qu'on essaie de répondre aux demandes de sang, à la demande. C'est-à-dire, dans ce sens-là, on a trouvé la formule, c'est, comme vous l'avez vu, par exemple, au niveau du centre national, on est presque 50-50, 50 % d'honneur de famille, 50 %, mais notre objectif, c'est d'aller vers les 100 % d'honneur volontaire, parce que c'est la seule façon d'avoir des stocks qui répondent aux besoins de tous les Tunisiens, des stocks qui sont équilibrés, comportant tous les groupes sanguins, et comme vous le savez, un don de famille, la famille, elle vient de donner du sang, demain, ils viendront vous demander de leur donner le sang qui a été donné. par conséquent, les centres de transfusion se trouveront dans l'impossibilité de constituer des stocks permanents. Très bien. Donc, ça, c'est... Voilà, vous l'avez compris. L'importance du don volontaire, régulier, au sein des structures transfusionnelles. Donc, faites un don aujourd'hui, vous avez l'occasion de le faire à l'IFT, vous allez peut-être pouvoir sauver une vie. Et voilà, cela va renforcer votre rapport à l'humanité, et surtout, dans ce contexte, dans le contexte actuel, c'est un véritable acte héroïque. Vous l'avez compris, vous avez zéro risque à le faire. Alors, on va écouter peut-être un témoignage, des témoignages, d'un donneur de sang volontaire. Nous allons l'écouter tout de suite. Peut-être que cela pourrait vous inspirer. Voilà, le temps de passer la capsule est lié. Le don son pour moi est une histoire familiale. Ça a commencé quand j'étais jeune, je voyais ma mère dans les sansons parce qu'elle était hyper tendue à la bande du son de l'iserte. Puis, étant étudiant, à l'hôpital de Tammer, Mme Castellini me sollicitait comme donner du sang et j'ai naturellement fait ce geste et je l'ai connu depuis un étudiant. Pour la vie professionnelle, j'ai été sur le chemin du don de sang aussi. J'ai été recruté par le centre de l'étudiant sanguine où j'ai continué à donner mon sang. Ça m'a permis de connaître certains domaines qui n'étaient pas spécifiques au médecin, la sociologie, la communication et ça m'a intéressé d'agrandir mon champ de connaissances. J'ai essayé de recruter des donneurs en attiquant les règles éthiques et les règles de communication. J'ai continué moi-même à faire don de son total. Après, quand je suis parti en stage de formation en France, j'ai connu la Thérèse et je voulais la pratiquer. En fait, j'ai été envoyé pour la connaître et la pratiquer. Étant issu d'un pays maghrébin, la Tunisie, j'ai été interdit de don de cellules pendant 4 mois. J'ai copié pour donner du plasma à l'immunier. Et ça m'a permis d'avoir une médaille d'argent en France pour le don de placement. Les cellules ne m'ont pas trop laissé toucher parce que c'était une responsabilité. En rentrant en Tunisie à la CRPS, je voulais mettre en pratique parce qu'il y avait le programme de dons ou de noirs à mettre en place. J'ai commencé avec les machines de dons de la coopération et les manuels d'utilisation pour connaître les dons du cellulier. En parallèle, j'ai continué à recruter les donneurs de sang que j'ai convertis en donneurs de plasma. Mais vu le manque sinon l'absence de demande de plasma issu d'affaires parce qu'elle coûtait chère, j'ai tout de suite switché vers le don de plaquette. J'ai commencé à être parmi les donneurs de l'emploi et j'ai essayé d'expliquer aux gens qu'il appelait le don le produit de sang blanc qui sont les plaquettes parce que la cinéma était jaune donc d'habitude les gens se sont habitués à le don de la féraise, le don de plaquette, le don du sang blanc. Et maintenant le don de plaquette n'est plus une nouveauté en Tunisie. pendant l'activité on peut élever un peu plus que deux plaquettes d'affaires et j'ai continué moi-même à donner et j'ai même eu la meilleure d'agir en Tunisie. Le plus important pour moi c'était que les gens de toute origine sociale pouvaient faire ce geste et se prévaloir de quelqu'un qui donne, quelqu'un qui partage, qui fait un don de soin le plus précieux qui soit possible de partager une solution thérapeutique avec les malades pour améliorer leur vie et leur quotidien. Je suis tout temps content en revenant au CRPS de voir que ce que j'avais fait que tuer continue. C'est vrai qu'après la révolution il y a eu une transgression des règles éthiques, des règles tout court, qu'il y a beaucoup de démontrements qu'il y a aussi beaucoup de mise en doute des gens qui travaillent parce que maintenant celui qui est réussi est lié à l'index, celui qui applique des règles. On se demande pourquoi il fait tant des aides mais viendra un jour où l'effort et le don de soi se deviendront l'habituel d'utiliser et le don de sang sera un geste reconnu et pratiqué par la majorité d'utilisateurs. Je vous remercie de m'avoir écouté pour partager ce témoignage et c'est un témoignage qui dit que nous pouvons faire tout ce qu'il est possible sur le plan technique, médical et même social et le fait de donner du sang c'est aussi un geste de paix sociale. Oui, c'est aussi un geste de paix sociale et c'est un geste qui renforce la solidarité avec l'humanité de façon générale. On va poursuivre avec les témoignages de donneurs pour cette première partie. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous suivre sur la page Facebook de l'Institut français de Tunisie. Nous sommes là cet après-midi pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser et surtout pour vous inciter à venir passer par les locaux de l'IFT pour faire un don de sang et sauver une vie peut-être rapidement le temps que la petite vidéo soit opérationnelle. Je vais vous transmettre à nos chers panélistes qui sont là quelques questions qui nous sont parvenues via Facebook. D'abord, est-ce que les caravanes mobiles ont repris leurs activités ? Je sais que la mobilité pour vous, c'est important pour solliciter les donneurs. Est-ce que là, dans ce contexte COVID, est-ce que la mobilité des caravanes a repris ou non ? Oui, on est en train de visiter les laissés, les facultés, les institutions qui acceptent de le faire chez eux et aussi c'est avec les associations. On est en train de programmer des collectes avec les associations. Pour la cabine mobile qui se déplace souvent au centre-ville, ce n'est pas régulièrement mais souvent on a une cabine mobile qui est soit à l'avenue de Habibourguiba soit au passage. Bien. Et surtout, vous pouvez visiter notre site web il y a le programme hebdomadaire des équipes mobiles qui est actualisé. Il est actualisé. Donc, allez sur le site. Voilà. C'est la meilleure façon d'avoir ce genre d'informations et savoir où vous pourriez vous déplacer le point le plus proche. Et puis, une question qui revient souvent et qui est posée aux donneurs quand ils arrivent au centre, il arrive quand on leur demande s'ils sont tatoués. Est-ce qu'il est important de l'être ou non et en quoi c'est important ? Parce que moi-même, je me suis souvent posé cette question. Bon, être tatoué, c'est la pratique de tatouage qui est souvent faite par des gens qui ne respectent pas une certaine hygiène qui peut causer la transmission de maladies. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On élimine les gens qui ont des tatouages ? On laisse un intervalle de quatre mois entre… Il faut respecter l'intervalle. Ah, d'accord. Voilà. Le dernier tatouage doit remonter à plus de quatre mois. Comme ça, s'il y a une infection qui a été transmise au patient, on peut la détecter sur le plan sérologique et jeter le dent de sang issu de cette personne. Sinon, avant cette période, on peut prélever de ce produit qui est contaminé mais l'apparition de paramètres sérologiques ne permet pas… si le tatouage date de quatre mois, c'est bon. En plus, oui. Voilà. Moi, je peux vous dire que pour avoir moi-même un tatouage, je sais que j'ai été acceptée. Je sais que la première question est-ce que vous avez un tatouage succède, la deuxième, il remonte à quand ? Voilà. Donc, tout va bien pour ceux qui ont un tatouage. Oui, aujourd'hui, cela se fait dans le respect de l'hygiène. Voilà pour ces deux questions. Mais on n'a pas le droit de prendre le risque et d'accepter avant quatre mois, même si on croit à leur bonne foi et l'utilisation de moyens stériles. Oui, voilà. Il faut que le tatouage date d'au moins quatre mois qui remonte à quatre mois en arrière. Très bien. Voilà pour la question du tatouage. On a une petite vidéo, encore un témoignage qu'on va suivre avec vous en direct sur la page Facebook Dr. EFT. Je m'appelle ... A la fin de l'économie, il y a la fin de l'économie. On peut écrire que l'on a toujours dans le mât. Il y a des dents. Mais il n'y a jamais d'élevé. Il n'y a pas de mât. Ce qui se fait des droits de ses corps. Il y a des droits de ma mère. Il n'y a pas de droits de sa corps. Il n'y a pas de droits de sa corps. C'est une droits de sa corps. Il n'y a pas d'élevé. Il n'y a pas de la joie. Dans ce qui est, on va faire des droits de ma mère. On va mettre des droits de ma mère. Ils ont acheté un défi et ils ont acheté un défi et un défi, donc ils ont acheté un défi. J'ai pu trouver une élèvre avec des défi, et je t'ai plus d'emploi. Il n'avait plus de défi et il n'a plus de défi. Il n'a plus de défi, il n'avait plus de défi, alors qu'il n'a plus de défi. Et il n'a plus plus d'un défi. que si l'on est à des dents, qui sont envers les femmes et qui le font à des dents. On peut faire des dents des dents qui sont envers lesquels qui ont des dents. Et ils devaient qu'ils m'entraient à des dents qu'ils ne sont pas qui les ont à des dents. Je te le souviens. On peut y avoir des honnements pour vous de vous et de vous aider à vous. Soyez les dents pour vous aider. Il faut que vous mettez des dents pour vous aider. On peut donner un des dents pour vous aider à vous aider. C'est la première chose dans la vie de l'homme, c'est la vérité. Et si vous avez un témoignage de parents d'enfants de la Sémique, vous pouvez le faire. On va s'arrêter là juste pour commenter rapidement ce deuxième témoignage de parents d'enfants de la Sémique. C'est important pour nous parce qu'au fait, comme il venait de le dire, on a pas mal de malades chroniques et ces hémoglobinopathies, ces malades qui ne peuvent pas vivre sans la transfusion toutes les deux ou trois semaines. Donc c'est la seule façon pour qu'ils puissent vivre. Donc c'est ce qu'on appelle les malades chroniques. Ils sont nombreux, surtout dans la région nord-ouest de notre pays. Ils viennent au CNTS pour être transfusés, pour recevoir périodiquement la quantité qu'il en faut. Donc c'est pour cela que je dis que durant le Covid, nous prenons des précautions, mais le don de sang ne doit pas s'arrêter parce que derrière ça, il y a des malades qui en ont besoin. À côté de ces malades chroniques, je dis bien, pratiquement 60-80 poches jour sont réservées à ces malades par le CNTS, à l'hôpital du jour du centre de grève de moelle osseuse et aux autres hôpitaux. Donc c'est une quantité quotidienne qui est importante. Et sans le don volontaire, on ne pourra jamais répondre aux besoins de ces malades. À côté de cela, sachez une chose, c'est qu'il y a des malades qui accouchent, il y a des hémorragies de la délivrance, il y a les accidentés de la voie publique, il y a les cancéreux. Tout cela, c'est des malades pour lesquels on ne demande pas, en quelque sorte, on ne peut pas continuer à demander éternellement le don des parents parce que c'est des malades chroniques. Donc nous sommes tenus de leur prouver le sort. Et la seule solution qui reste pour nous, c'est le don volontaire afin de répondre aux besoins de ces malades-là. Voilà, donc rapidement, juste, vous disiez, c'est plutôt au nord-ouest qu'on a cette concentration d'anémie sévère. C'est ce qu'on appelle les hémoglobinopathies, les anomalies de l'hémoglobine, du transport de l'oxygène au niveau du globule rouge. Donc, toutes les trois semaines, ce témoignage-là, je l'ai connu depuis à l'âge de cinq ans. Maintenant, il est quand même, Dieu merci, il est presque à trente ans, mais grâce à des transfusions régulières et périodiques. Voilà, donc il est aujourd'hui en vie grâce à ces dons. Et on ne peut pas attendre la fin de la pandémie, parce que ces malades ne peuvent pas attendre, justement, et qu'ils ont des besoins permanents et constants. Il y a cette chaîne qu'il ne faut pas rentrer dans l'icône. C'est que, comme le docteur Tan, ces produits sanguins, ils ont une durée de vie limitée dans le temps. Les plaquettes, j'ai parlé tout à l'heure des greffés de moelle, ils ont besoin d'un support de plaquettes. Voilà, on plaquette. Mais ces plaquettes, ils ont une durée de vie de cinq jours. Par conséquent, il faut renouveler notre stock de façon permanente. Donc, de même, les globules rouges, 42 jours, on ne peut pas stocker éternellement les produits sanguins à l'huile. C'est pour cela qu'il faut que les besoins soient là, soient quotidiens, soient contenus. Donc, il faut que le don soit permanent dans le temps. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Voilà, encore un témoignage. On va écouter tout de suite. Nous sommes là jusqu'à 18 heures. Passez par l'IFT, s'il vous plaît, pour faire un don. Et vous l'avez compris, ce don est vraiment vital pour certaines personnes. Il y va de leur survie. Et les besoins sont réels et on est dans l'urgence. Nous sommes en train d'écouter une série de témoignages. Merci de nous suivre sur la page Facebook de l'IFT. On poursuit tout de suite avec les témoignages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est parti. Merci. 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 Bien que la région du Tunis, le CNTS, le centre national distribue de l'ordre de 280 poches par jour. Donc, il faut les avoir. Voilà. De façon permanente. On n'a pas le droit de dire aujourd'hui, nous n'avons pas des entrées de sang. Bien. Très rapidement, un dernier témoignage. Oui, parce que là, nous débourdons. Très bien. Merci. On va passer à la deuxième partie. Retrouvez tout de suite nos amis qui sont en France et qui patientent depuis tout à l'heure. Je les remercie d'être parmi nous. Je vous rappelle que cette rencontre au débat permet aujourd'hui de mettre en lumière aussi les actions de collaboration mises en œuvre entre le Centre national de transfusion sanguine et l'établissement français du sang, soutenu par la coopération française. Je suis très heureuse de retrouver le docteur Thierry Schneider qui patiente avec nous depuis tout à l'heure. Rebonsoir, docteur. Merci encore pour votre présence parmi nous. Je salue également docteur Wided Zrayel qui est aussi en direct avec nous, qui nous suit, que nous retrouvons via Zoom. Et puis, nous allons changer aussi de panéliste. Je vais demander à docteur Charben, s'il vous plaît, docteur, de venir se joindre à nous. Docteur Schneider, êtes-vous là ? Il est là. Oui, je suis là. Oui, je suis là avec vous depuis le début. Merci beaucoup. Merci d'être parmi nous et de suivre cette rencontre à l'IFT. Docteur Zrayel. Docteur Sousou Nahla, également, est présente. Docteur Aloulou, merci de se joindre à nous. Merci beaucoup d'être parmi nous. La coopération entre l'EFS, l'établissement français du sang, le Centre national de transfusion sanguine, l'université de Monassir. Professeur Slema, je vous en prie, je vous laisse introduire cette deuxième partie de la rencontre. Peut-être, docteur Schneider va parler un peu du don de sang et de l'éthique à l'échelle internationale. C'est ça, avant d'aborder directement la deuxième session, là où on parlera de la coopération tuniso-française dans le domaine de la transfusion sanguine. Exactement, je vous propose de parcourir un peu le monde à travers le don, puisque derrière le mot don, en fait, il y a plein de significations différentes. On en a vu quelques-unes et j'aurais plaisir à vous présenter ce panoramique rapide du don du sang à travers le monde. Mais avant, d'abord, je tenais de manière très courte, sachez que c'est un grand plaisir pour nous d'être présents aujourd'hui. C'est un grand plaisir, et je remercie Mme Renaud, la directrice de l'Institut français, et ça va même plus loin, parce que ce don de sang, don de soie avec une collecte, samedi, je me suis dit, voilà, c'est un modèle pour d'autres ambassades. Et donc, comme souvent, avec la Tunisie, on est en avance, voilà, je le dis, sans forfaiterie, autour du procès de la mort. Alors, il n'est pas le seul, bien évidemment, je ne voudrais pas qu'il y ait de priorité, mais on est en avance sur la coopération. Et vous le verrez après, elle est unique. Et autour de cette table virtuelle, je voulais mettre en valeur Mme Ben Salem et Mme Debrion, et aussi ses prédécesserices, puisque depuis 2017, moi, avec lequel je travaille, j'ai toujours eu une écoute très favorable de l'ambassade, très, très favorable. Les équipes tunisiennes, le Président Slama, alors je ne vais pas citer tous les stagiaires, mais ils sont adorés. Et je pense que le docteur Jeanne, qui est aussi avec nous, qui est le directeur de l'EFS au Taquitaine, EFS référent pour la Tunisie et qui présentera, le dira mieux que moi. Ainsi que le docteur Skaillère, qui travaille avec moi, bon, elle a une particularité, je vous laisserai l'adviner. Donc, cette collaboration, moi, j'ai toujours une raison, plus que le travail, plus que la médecine, pour coopérer. Et je le dis, qui veut l'entendre, pour la Tunisie, c'est le cœur. Je ne sais pas pourquoi. Mon slogan, la Tunisie, c'est le cœur. Alors, vous allez dire, oui, dans du sang, tout, mais bon, il y en a d'autres, c'est la raison, il y en a d'autres, c'est l'intérêt, il y en a d'autres, c'est l'amitié. J'ai l'amitié et le cœur quand je viens en Tunisie, et je peux vous assurer que ça fait la coopération, la collaboration. C'est une histoire humaine. L'argent ne vient qu'après. On en trouve, on n'en trouve pas. Mais avant tout, c'est travail et humanité. Donc, je voulais le dire, j'aime à le dire, et j'aime à le répéter. Et si vous le souhaitez, j'ai fait ma présentation sur l'éthique à travers le monde. Oui, on souhaiterait beaucoup vous écouter là-dessus, docteur, s'il vous plaît. Je dois moi-même prendre ma slide, c'est ça ? Oui, allez-y, je vous en prie. Nous essayons de vous suivre. Mais attendez, attendez. Vous allez donc nous présenter une vision mondiale autour de l'éthique et les enjeux du don du sang. Tu peux m'aider ? Nous allons partager votre écran, il me semble. Vous l'avez, là. Nous partageons votre écran. Vous l'avez ? Oui, les équipes nous disent que oui. Voilà, très bien. Donc, je vais vous dire ce que je dis habituellement quand je rencontre des ministres ou des patrons au niveau des ministères. Si la transfusion, si les produits sanguins, la bile, étaient un médicament, ce serait le premier médicament au monde. Ça a été prouvé. Comme il est à part, il n'a parfois pas la même vision. Et comme l'a dit le professeur Slama et on le verra après, les besoins ne sont pas les mêmes. La deuxième chose, tout acteur de santé publique vous le dira, vous pouvez construire des hôpitaux autant que vous voulez. Si vous n'avez pas une transfusion qui est efficace, vous avez un plateau de morbidité, de mortalité. Et c'est pour ça que beaucoup de gouvernements, et on le voit à travers le monde puisqu'on a plus de 25 coopérations à l'EFS, investissent maintenant dans la transfusion. Ils investissent dans deux bras. Un, celui des produits sanguins à la bile, comme pour la thalassémie, à la fois pour les patients en aplasie médulaire, post-chimiothérapie, mais aussi dans les médicaments dérivés du sang, et je vous en reparlerai un petit peu après. Moi, je m'en veux de vous interrompre, docteur. Simplement, nous voyons votre fichier sur l'écran, mais vous n'avez pas cliqué dessus. Vous n'avez pas encore fait. Nous ne faisons pas les slides. Oui, ce qui est normal parce que je n'ai pas… Très bien, simplement pour voir si on vous suit bien, vous n'avez pas encore cliqué dessus. C'est bien, vous me voyez ? Oui, nous, vous, on vous voit parfaitement bien, on vous écoute religieusement. Donc, à un moment, vous allez écouter, vous allez cliquer sur le fichier, c'est bien ça ? Oui, Anna. Très bien, voilà, c'est juste pour voir si nous suivons bien ce que vous faites. Thierry, vous souhaitez que je partage à votre place ? Non, j'ai la chance de voir une épouse qui est formidable. Ah, c'est sa voix, très bien, on la salue, on la salue, on la remercie pour sa présence. Bonjour, bonjour, merci d'être parmi nous, merci. Alors, c'est un merveilleux outil, Zoom, et théoriquement, on devrait pouvoir partager votre écran. Je ne connais pas où, je ne connais plus. Vous êtes prêts à le faire ? Oui, je peux essayer si vous voulez. Vous ne l'avez pas, là ? Là, nous voyons le fichier, mais il n'est pas ouvert. Peut-être pourriez-vous continuer sans, docteur, si vous le souhaitez ? Non, non, du tout, madame. Il faut que l'animateur me donne, c'est Wydette qui parle, me donne la possibilité de partager l'écran. Très bien, on vous donne la main tout de suite. Merci. Je ne peux pas m'excuser. Donc, ce que je disais, c'est qu'il n'y a aucun substitut au produit sans cannabine. Ça fait 40 ans qu'il y a des recherches, et vous n'avez aucune thérapeutique. Il y a eu des essais au Japon, aux États-Unis, mais ça n'a jamais réussi. Alors, je n'ai toujours pas la possibilité de partager, il faut que… C'est bon, là ? Est-ce que c'est bon ? Parce qu'on me dit que là, ça devrait marcher. Oui, c'est bon. Yes. Merci, madame, pour votre aide précieuse. Je vous en prie. Merci beaucoup. Vous n'êtes, je n'ai pas le fichu. Je le fais, juste une minute. Je vous en prie. J'essaie. Oui, alors moi, je me permets de glisser rapidement une question, le temps que techniquement… On puisse arranger les choses. Alors, très rapidement, docteur Slema, on vous dit, il faut créer une base de données de donneurs volontaires pour les contacter en cas d'urgence, surtout pour les donneurs au négatif, donneurs universels et rares. Oui, c'est une bonne question. En quelque sorte, c'est indispensable d'avoir une base de données de donneurs volontaires. Le CNTS a initié cette initiative en quelque sorte. On dispose, mais d'un fichier de donneurs volontaires. Et franchement, c'est grâce à ce fichier de donneurs volontaires qu'on a pu surmonter les besoins durant la première phase. Très bien. Donc, vous avez une base de données. Voilà. On dispose d'une base, mais cela n'empêche qu'il faut la renforcer encore plus, qu'il en faut un nombre très important. Et on continue à solliciter tous les donneurs volontaires pour l'enrichir. Très bien. Est-ce que pendant ce temps, on peut reprendre avec docteur Schneider ? Oui, on va accepter mes excuses d'être technologiquement moins au fait. Il n'y a pas de souci. Je pense que tout va bien. On reprend avec vous. La base suivante. Dans le monde, donc, sont connectés à peu près 112 millions de dons. Et le paradoxe, c'est que 50 % sont collectés dans les pays à revenu élevé, alors qu'ils n'abritent que 19 % de la population mondiale. Et la raison n'est pas simplement le fait qu'il y aurait une médecine différente d'un pays à un autre. Il y a des différences, bien évidemment. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas assez de donneurs. Et le paradoxe aussi, c'est que 65 % des transfusions sanguines dans les pays à faible revenu sont pour des enfants de moins de 5 ans, alors que dans les pays à revenu élevé, 76 % sont des populations supérieures à 65 ans. Les pays comme le Tunisie, le piège qu'ils vont avoir dans les années à venir, c'est le vieillissement, même si ça existe peut-être déjà. Le vieillissement de la population est toujours une population jeune qui fera qu'il y aura deux cibles, celle des pays à revenu élevé et celle des pays à revenu faible. Et la problématique se pousse principalement dans l'OMS Afrique, puisque 38 pays parmi les 70 collectent moins de 10 dons parmi la. La suivante, s'il vous plaît. Donc, j'ai volontairement tracé, et on en reparlera après, il y a le don éthique, mais comme l'a dit le docteur Talbi, c'est aussi, le don éthique est différent. Et je vais donner un exemple. Nous donnons en France une qualité de collation qui est loin d'être négligeable et se pose la problème parfois, est-ce que les familles viennent pour manger ou est-ce qu'elles viennent pour donner ? Elles viennent pour donner le plus souvent, mais dans certains autres pays, la question peut se poser. Il y a les dons de remplacement familial ou volontaire, je n'en parlerai pas. Il y a les remplacements familial ou non volontaires, ça a été évoqué, la pression familiale. Il y a ce qu'on appelle un concept de neutralité financière. Une personne qui travaillera, on lui rembourserait le temps qu'il aurait eu pour donner son sang. Il y a des systèmes obligatoires, il y a un grand pays d'Asie qui avant, il fallait donner une fois par an. On l'a souvent dans certains régimes avec les militaires. Alors, rien n'est marqué, mais c'est obligatoire parce que quand on leur demande de donner, ils doivent donner. Il y a les pays en transparence, et on en reparlera après. Et il y a les pays en, selon un mode frauduleux, vous avez des donneurs qui, au risque de leur santé, donneront plusieurs fois dans un mois, parce que c'est le seul moyen de subsistance. Suivante. Donc, quelques chiffres pour que vous vous en rendiez compte. Le don éthique a augmenté beaucoup dans les pays d'Asie. On le sent, que ce soit le Vietnam, que ce soit la Chine. La Chine est le grand pays qui a basculé. De plus en plus, ils sont sur un don éthique. Ils ont pris ce pari-là. Et 74 pays collectent 98% de leurs besoins en total à partir de dons volontaires et gratuits. 72 pays collectent 50% de leurs besoins à partir de dons familial ou de remplacement. C'est le cas de la Tunisie. Et 800 000 donneurs bénéficient de nos rémunérations dans le monde. C'est surtout pour les donneurs de plasma phéresse. Et je vous en parlerai après. Suivante. Il faut savoir que dans le monde, plus de 500 000 femmes meurent pendant leur grossesse dans le monde. Et c'est souvent lors de l'accouchement. Puisque c'est assez rare comme fréquence. C'est moins d'un pour cent des accouchements. Mais lorsqu'on a besoin de sang, lorsqu'il y a une rupture utérine, par exemple, ça peut être 15, 20, 30, 40 produits du plasma des globules rouges. 73% des pays sont dotés d'une politique nationale de transfusion. L'OMS recommande d'avoir systématiquement une politique nationale et que ça ne soit pas régional. Et pour la sécurité et la qualité, il n'y a que 65% des pays qui sont dotés d'une législation spécifique. Il y a une différence aussi, vous le verrez avec la présentation du docteur Jeanne. Dans les pays à revenu moyen, le nombre de dons est beaucoup moins élevé que dans les pays à revenu élevé. Suivant. Donc là, on voit le nombre de sang total. Et il y a un gradient nord-sud. Alors, c'est une vieille slide, puisque l'OMS ne l'a pas faite depuis longtemps. Mais il y a un gradient nord-sud évident avec trois types de pays. Les pays en vert où l'autosuffisance est réussie. En jaune, c'est un peu plus difficile. Et en rouge, c'est un vrai problème. Et on trouve surtout l'Afrique subsaharienne. Suivante. Les dons éthiques suivent à peu près le même schéma. Comme l'a si bien dit le professeur Slama, pour avoir une autosuffisance, c'est le don éthique qui est la meilleure solution, puisque c'est le principe de solidarité. Et c'est aussi le principe de l'intérêt collectif. Je donne aujourd'hui, je saurai que je pourrai en avoir demain. Suivante. Donc ça, c'est la zone méditerranée en 2016, dont fait partie la Tunisie. Et c'est le pourcentage de donneurs volontaires non rémunérés par région MS. On voit une différence par rapport à d'autres régions. Suivante. Donc ça, c'est les dons rémunérés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments dérivés du sang, pour la plupart dans le monde, sont prélevés à partir d'affaires. C'est-à-dire qu'on prend le sang, on garde le plasma et on renvoie les plaquettes et les globules rouges. Et là, on est à la fois sur une double dynamique, un don rémunéré. Et aux États-Unis, il y a trois cibles. Les Mexicains au sud, les étudiants près des facultés et les régions qui ont subi l'industrialisation, la post-industrialisation. Ce qui fait qu'on peut donner jusqu'à 30 à 40 dollars par don, et les gens peuvent donner jusqu'à 2 litres par semaine. Pour étayer mon propos, pendant la période Covid, la frontière était fermée entre le Mexique et les USA, mais elle était ouverte pour les donneurs de plasma ferrès. Et 80% du marché mondial est collecté dans 503 centres de collecte. Ce qui fait que la question de l'indépendance pour chaque pays en médicaments dérivés du sang se doit d'être soulevée. Et on voit de plus en plus des pays intermédiaires, je dirais, qui se dotent d'une vraie politique de médicaments dérivés du sang, puisque tout ça est dans un système non éthique et non public. Suivante. Là, l'Amérique latine, sachez que 43% des dons sont volontaires, et il y en a 7 seulement qui ont un système fonctionnant sur un don à 100% volontaire. Suivante. L'Afrique, 20 pays sur 46 sont dans des dons de remplacement. En Afrique subsaharienne, 80% des donneurs sont des donneurs familiaux. Et c'est très simple. Il y a des pays, si vous ne venez pas avec des donneurs, vous n'avez pas de transfusion. Et en plus, il faut payer des produits sans rien de vie. Et le VIH est la deuxième cause de contamination, on n'en parle pas beaucoup, du VIH lié en Afrique et lié à la transfusion. Suivante. En Asie, j'en ai un petit peu parlé, ça bouge beaucoup dans cette région du monde au niveau de la transfusion. Suivante. Donc, l'OMS visait en 2020 100% des dons, soit volontaires, non-immunaires et non-immunaires. Ce qui n'est pas le cas, comme je viens de le prouver. Et il a fait un consensus en 2016 que je vais très rapidement vous présenter. Les produits sanguins ne sont pas des produits comme les autres, dans les produits médicaux, parce qu'ils proviennent de personnes vivantes ou décédées. Décédées, c'est bien évidemment pour les greffes. Et la notion de la dignité des droits humains des donneurs, qui est dans toutes les chartes depuis la fin de la guerre 45, est un élément important qu'il faut prendre, qui nécessite des normes élevées d'éthique pour se procurer ces matériels biologiques. C'est ainsi qu'il faut favoriser l'équité des dons, de telle façon que ce ne soit pas forcément, comme dans beaucoup de systèmes, payant les pauvres qui donnent pour les riches et les moins riches, mais ça doit être un don collectif pour l'ensemble de la population. Et il y a un code d'éthique que j'aime à vous donner. Ce n'est pas le français, c'est celui de la Société internationale de transfusion. C'est la dignité. La dignité d'être respecté, de bénéficier d'un traitement éthique. Les données des produits sanguins provenant des donneurs éthiques sont aussi éthiques pour le malade, puisqu'il reçoit quelque chose. Ils ne le comprennent pas toujours, les malades, s'ils ont besoin d'un traitement, et ce qui est normal. Il doit y avoir une éducation, ce que je considère aussi des malades. L'autonomie, on doit prendre une décision éclairée sans contrainte. Et la bienfaisance, c'est une action réalisée pour le bénéfice d'autrui, pour supprimer des dommages. La non-malfaisance, c'est aucun dommage non nécessaire ou déraisonnable, c'est-à-dire, comme je parlais de certains donneurs qui peuvent donner plusieurs fois par semaine, on a très peu d'études scientifiques en regardant les effets secondaires. Et la justice, c'est la distribution équitable des bienfaits des fardeaux aux individus, d'instituts sociaux, et de la manière dont les droits des divers individus sont appliqués. Suivante. Donc là, c'est un tableau. Les rémunérés, l'anonymat, plus ou moins respecté. Le non-profit, l'autonomie, la bienfaisance, puisque c'est un salaire, il est très difficile pour moi de comprendre que ça ne puisse pas être sans profit, sans absence d'autonomie et de bienfaisance. La justice sociale, évidemment, est différente. Et familiaux, c'est un intermédiaire entre le volontaire et le non-rémunier régulier. Mais les équipes tunisiennes en parleraient bien mieux que moi. Suivante. Donc, pour nous, bénévolats, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque guerre a amené une évolution de la transfusion. Et un des acteurs majeurs de la transfusion, ça a été la guerre de 1939-1940. Et la transfusion sanguine française, en fait, a été créée en 1942, telle qu'elle est maintenant, mais évidemment définie différemment, au centre d'Alger, puisqu'à l'époque, en France, le don était payant pour la plupart, était au bras-à-bras. Et c'est les médecins de la France libre, avec les équipes algériennes, françaises, toutes les équipes, tout était français à l'époque, ont créé. Et en fin 1944-1945, on a débuté l'éthique en France, de telle façon que dans les années 51, elle était obligatoire. Si vous prenez les médicaments dérivés du sang, c'est la guerre de Corée, en 1954, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait que les Américains n'arrivaient pas à prélever assez de plasma et ont accepté que le plasma soit payant. Suivante. Donc, pour nous, on considère que l'éthique et la République, c'est une déclinaison. C'est la liberté du donneur, l'égalité du malade pour son traitement et la fraternité du donneur pour le malade. J'adore les proverbes, j'en ai trouvé un en stagiste tunisienne, « La rencontre des hommes vaut les trésors ». Et je pense que le don du sang est une rencontre entre personnes qui ne se connaissent pas. Et bien évidemment, c'est un proverbe de 1905, j'associe les femmes tunisiennes. Donc, la rencontre des hommes et des femmes à travers le don du sang vaut les trésors. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, docteur Thierry Schneider. En tout cas, merci d'avoir mis tant de cœur dans cette présentation de l'éthique et des enjeux du don du sang dans le monde, à travers cette vision mondiale que vous avez présentée. Oui, la rencontre, la connaissance des gens vaut les trésors. Je pense que c'est ce proverbe tunisien que vous citiez à l'instant. En tout cas, merci de nous l'avoir rappelé. Cette citation nous touche beaucoup ici, sur l'autre rive de la Méditerranée. Et ici aussi, nous vous portons dans notre cœur. Merci d'être avec nous encore une fois. Donc, la coopération entre l'établissement français du sang, le FS, le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, l'Université de Monastir, professeur Slema, est aussi un enjeu important de cette rencontre aujourd'hui. Donc, nous poursuivons là-dessus. Vous voulez que je réponde ? Oui, je vous en prie. La coopération avec la Tunisie a pour part... On ne vous voit plus. Est-ce qu'on vous voit à l'écran ? Si, on vous voit. Très bien, vous êtes toujours là. Excellent. La coopération avec la Tunisie présente plusieurs particularités. La première particularité, c'est qu'elle est ancienne et qu'elle est solide. Donc, ça veut dire que ça dépasse les hommes et les femmes. La deuxième chose, c'est qu'elle est complète. Le professeur Slema vous le présentera. La troisième chose, et je lui dis parfois, et j'espère ne pas le vexer, économiquement, si on regarde la Tunisie, par rapport à d'autres pays, elle est beaucoup plus riche. Et ça, ça le doit aux équipes tunisiennes. Il en parlera après, puisque j'ai l'avantage de voir maintenant plusieurs modèles de coopération. Et c'est une des plus complètes. Et elle est aussi très soutenue par l'ambassade de France. Je ne le dis pas parce qu'aujourd'hui, je suis invité. Je le dis parce que c'est vrai. Il y a, au-delà de l'accompagnement financier, il y a un accompagnement moral, il y a un accompagnement scientifique. Donc, qui fait que la Tunisie a une coopération parmi les plus importantes au niveau de l'ESS, comme avec le Brésil, comme avec la Chine, il y a la Tunisie, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal. Et il y en a d'autres après. Donc, c'est ça que je voulais mettre en avant. Et ça, comme je le dis, je vous l'ai dit, la chose la plus importante pour une coopération, c'est d'avoir le ministère et un directeur ou une directrice qui sont mobilisés. L'argent est après. On en parle après. Et quand vous avez ça, pour des acteurs comme nous, vous avez envie de travailler pour la Tunisie puisque ça permet d'avoir des échos. Je vais vous donner un exemple. Soit j'étais dans une salle de 200 personnes dans le même continent et quelqu'un m'a dit « Mais je ne comprends pas, tu ne travailles pas avec moi. » Il ne répondait pas à mes mails. Au-delà moment, j'ai arrêté. Alors, c'est très anecdotique. Mais ça veut dire qu'il y a une volonté réelle de s'appuyer sur nos connaissances et sur d'autres pays. J'ai été invité par le François Slama ou une invitée. De telle façon que le savoir soit une des forces de la transfusion sanguine tunisienne. Et je vais arrêter. Vous connaissez ma passion maintenant. Donc, il est temps de me taire. Merci beaucoup. Oui, professeur. Donc, on va enchaîner. Je vais donner mon avis concernant cette coopération tuniso-française avec ma deuxième présentation. Donc, on va discuter de la suite. Donc, l'intitulé, c'est en fait la coopération tuniso-française dans le domaine du savoir. Donc, on va aborder en sorte du cadre du don de sang. mais ça reste toujours dans le cadre du don de sang. Mais là, c'est qu'est-ce qu'on prépare pour bien faire et bien mener ce don de sang. Donc, voilà. Cette coopération, elle a concerné au fait deux axes. Le premier, c'est la formation du personnel des structures transfusionnelles. Le deuxième, c'est l'enseignement post-universitaire et l'échange d'experts. Donc, je vais revenir un peu et rendre à César ce qui appartient à César sur l'historique de cette coopération. Elle ne date pas de ces dernières années. Elle remonte aux années 90 lorsque la Tunisie a décidé de renforcer, d'améliorer son système national de transfusion sanguine. Et je dirais même, avant de mettre en place le centre de greffe de Moalosso, c'était le professeur Bernard Genté, le directeur de la coopération internationale, qui le disait à M. le ministre dont l'OTAN s'est déligée, pour lui dire qu'il faut mettre en place avant la greffe, mettre en place la transfusion sanguine. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est le support indispensable pour mener ces opérations de greffe. Donc, avec la coopération française et le dynamisme du professeur Bernard Genté, qui était à la tête de la coopération internationale, l'accent a été mis sur la formation du personnel travaillant dans les structures transfusionnelles. Et de là, à partir de ce moment-là, que ça a démarré la coopération franco-tunisienne. Donc, afin de concrétiser la coopération, des protocoles de gimlage initiés par l'Agence de coopération internationale ont été signés entre plusieurs centres tunisiens et centres français. Par exemple, le centre tunisien c'était avec Rennes, Sfax avec Anmas, Angers et Sousse, Gebs, Saint-Brieuc, Kéron, Chalons-sur-Seine, Nebel avec Brest. Il y avait ces protocoles de jumelage, ce qui a renforcé cette coopération et la connaissance entre les différentes équipes. Donc, à travers ce programme, la plupart des responsables des centres régionaux et la majorité des banques de sang ont bénéficié de la formation dans les centres de transfusion français. Donc, plusieurs, suite à cela, plusieurs nouvelles techniques qui ont été acquises par les responsables et techniciens des centres de transfusion, l'immuno-hématologie, la biologie moléculaire, la cryobiologie, la greffe, etc. Donc, en résumé, en l'espace de 10 ans, en fait, plus de 100 personnes ont été formées en France dans les structures transfusionnelles, ont été formées dans les différentes disciplines et ils suivaient les dernières mises à jour dans le domaine. En fait, 15 ans après, 2017, franchement, on a jugé, nous avons jugé l'importance de relancer cette coopération parce que, quelles sont les raisons ? En quelque sorte, c'est le départ à la retraite des personnes qui ont été formées, le temps passe vite, donc, l'arrivée de jeunes dans les structures transfusionnelles, de développement de nouvelles technologies à l'échelle internationale, donc, en discutant avec Thierry Schneider, on a pris cette décision de relancer cette coopération française et une convention a été signée entre le CNTS et l'EFS afin de relancer cette coopération. Donc, je me rappelle très bien le 1er février 2017, la lettre qui a été adressée par docteur Schneider à l'ambassade de France pour leur dire que le CNTS cherche à former quelques cadres, donc, pouvez-vous qu'il serait possible que votre ambassade participe au financement de cette formation de courte durée ? Donc, ça, c'est ce que je raconte, je rapporte la réalité. Vous reconnaissez votre lettre, votre correspondance, docteur Schneider ? Oui. Donc, en fait, la réponse n'a pas tardé, c'est en fait une lettre de notification de la part de l'ambassade, bien que nous avons pris le train en marche en 2017, les budgets ont été ventilés, deux bourses nous ont été accordées, ce qui nous a permis d'envoyer deux cadres pour ces mises à jour. 2018, quatre bourses nous ont été accordées, ce qui nous a permis d'aller vers, commencer par les cadres du CNTS et les centres régionaux, donc les centres, on a commencé par les centres universitaires, le centre de Sfax. 2019, on a touché les centres non universitaires Gendouba et Gafsa, à côté des centres universitaires, six bourses nous ont été accordées ou bien quatre bourses qui nous ont été accordées. 2020, malheureusement, six bourses nous ont été accordées pour continuer sur la même lancée, mais devant cette pandémie, ces bourses ont été reportées. Voilà, c'est pour parler de ce premier axe de coopération dans le cadre de la formation du personnel. Le deuxième axe, c'est la coopération, c'est toujours dans le cadre du savoir, coopération CNTS-EFS dans le domaine de l'enseignement et de l'échange d'experts. Donc, je parlerai de ce master d'hémobiologie transfusion et de la formation de l'ensemble du personnel des structures transfusionnelles, parce que, jusque-là, j'étais dans le cadre des centres de transfusion, de la formation. Donc, au fait, pourquoi que le CNTS a tenu à cette coopération? Parce qu'en revenant sur les missions et les attributions du centre national défini dans le décret 98, on trouve que le CNTS, parmi ses missions, s'est contribué à l'enseignement de l'hémobiologie et d'assurer la formation au contenu du personnel des structures transfusionnelles. Donc, afin de cadrer cette mission-là, le CNTS a tenu à faire et avoir cette convention avec l'établissement français du sang. Donc, le CNTS, afin de concrétiser tout cela, a organisé un master professionnel d'hémobiologie de transfusion et thérapie cellulaire, juste à titre indicatif, organisé tous les deux ans, participe à l'enseignement des experts tunisiens et français, et afin de, parce que nous avons pris déjà, avant de signer la convention, on a entamé cette collaboration et afin d'officialiser cette collaboration avec l'EFS, une convention aussi a été signée entre l'EFS et l'université de Monastire, avec monsieur le recteur de l'université de Monastire, afin de donner l'aspect universitaire à cette formation. Donc, les objectifs fixés pour cette convention, c'est formaliser, puisqu'on a déjà entamé notre collaboration, formaliser la participation des experts français à l'enseignement du master. Comme deuxième objectif, labelliser l'EFS, le master et le maître sur les outils de communication et de formation de l'EFS. Donc, c'est l'objet dont on fera l'intervention de l'EFS. s'arrêt. Donc, en fait, juste pour schématiser, pour dire la concrétisation de cette convention, six missions ou bien le côté français participait à toutes les sessions 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, six missions durant la première session, huit missions et les choses sont en cours pour la mission, pour la session actuelle. Donc, juste à titre indicatif aussi, pour dire, il a été convenu que le financement de la logistique des enseignants est assuré par l'EFS et le séjour en Tunisie, nuit et déplacement est assuré par le CNTS. C'est ce qui a été convenu. Voilà un peu ce qui était le cas de ce master et de cette coopération universitaire. Comme je le disais aussi, le CNTS a pour mission de former l'ensemble du personnel des structures transfusionnelles. Dans ce cadre, toujours dans le cadre de coopération en collaboration avec le côté français, le CNTS a organisé un ensemble de journées de formation sur l'ensemble du territoire depuis 10 ans. Là, on en voit toutes les régions et avec des intervenants français. Donc, toujours en collaboration. Le CNTS et le savoir aussi, pour dire une vision maghrébine et arabe aussi, pas mal d'ateliers, de workshops ont été orientés dans ce sens-là, là où ils ont participé, les maghrébins et les arabes. et juste j'annonce la couleur pour dire que le 13e congrès arabe de transfusion sanguine qui aura lieu le 2, 3, 4 novembre 2021 sera organisé par le CNTS en collaboration avec la Ligue arabe, le Comité arabe de transfusion sanguine. Juste deux mots pour dire ce qu'il venait, pour répliquer sur ce que venait de dire Thierry Schneider dans le sens qu'on est sorti du cadre et des axes de collaboration entre nous deux. 2020, on a touché à d'autres sujets l'importance de la fabrication des médicaments dérivés du plasma et, comme vous le savez, la Tunisie dispose d'un excédent de plasma et on cherche à exploiter cet excédent pour la fabrication des médicaments dérivés de plasma chose qui coûte beaucoup d'argent pour l'État de Tunisien pour importer ces produits. Donc, pourquoi pas ne pas exploiter et on s'est mis autour d'une table pour discuter avec des experts français afin de faire aboutir ce projet-là. Donc, juste un dernier mot pour dire que collaboration nord-sud aussi entre l'établissement français et la Tunisie dans le sens que la Tunisie s'est mis avec le Maroc et la France afin de mettre à niveau la transfusion mauritanienne à travers le projet Expert France pour dire qu'il y a d'autres axes sur lesquels nous travaillons. Voilà, je ne pourrais pas terminer sans jamais adresser mes remerciements à tous les gens qui nous ont aidés plus particulièrement au ministère de la Santé et à l'Université de Monastère par le fait qu'ils étaient de notre côté dans cette politique de formation. L'ambassade de France via les différents ambassadeurs et les chargés de mission. Un remerciement particulier à Inas de Brion et Madame Bensel pour leur soutien continu et leur réactivité je l'avoue à l'EFS Nouvelle-Aquitaine et l'EFS référent de la coopération avec la Tunisie donc monsieur le directeur Michel Jeanne et le directeur médical la charte donc toujours aussi sans jamais oublier mon ami Pierre le directeur de la coopération internationale et à la tête de la coopération de l'EFS monsieur François Toujas ainsi que Uded qui est chargé de mission sans jamais aussi oublier toute l'équipe du CNTS sans leur persévérance sur leur apport rien n'aurait été fait je vous remercie merci beaucoup professeur pour cette présentation en tout cas vu la façon dont vous faites les choses on voit qu'il y a clairement des liens humains derrière qui sont vraiment très étroits et nous y sommes sensibles nous-mêmes ici présents moi qui a vraiment une grande amitié derrière il y a des commentaires qui nous parviennent aussi qui concernent ces liens amicaux et cette collaboration qui est professionnelle mais qui est aussi qui part du cœur on salue Jane Free qui nous suit sur la page Facebook de l'IFT et qui salue aussi le professeur Schneider et oui qui a ouvert le bal elle est là elle est là elle a envoyé un message voilà qui a ouvert le bal en 2015 merci pour votre présence cet après-midi merci d'être parmi nous et pour ce message si chaleureux que vous adressez au professeur Schneider alors Ouid Ezraël docteur Ouid Ezraël qui intervient aussi sur la même question de la labellisation du master professionnel elle est avec nous on la remercie elle patiente depuis le début de cette rencontre merci beaucoup d'être parmi nous cet après-midi je vous donne la parole tout de suite simplement permettez-moi de profiter de votre présence sur l'écran donc sur la page Facebook de l'IFT pour vous rappeler que cet après-midi la collecte se poursuit jusqu'à 18h c'est la journée collecte de sang à l'IFT ça a démarré ce matin c'est jusqu'à 18h et nous tous autant que nous sommes cet après-midi on est là pour vous donner pour vous booster pour vous encourager et pour vous expliquer à quel point il est important de faire ce don qui va sauver peut-être une vie aujourd'hui vous pouvez le faire et n'ayez pas d'appréhension les choses vont très très bien se dérouler on est à l'IFT en plein centre-ville docteur Ouid Ezraël à vous la parole merci beaucoup donc pour commencer je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole à la rencontre autour du don du sang donc je me présente je suis chef de projet au niveau de l'EFS je travaille avec Thierry Schneider à la direction des affaires internationales et donc j'ai occupé d'autres postes auparavant ça fait 12 ans que je suis à l'établissement français du sang aujourd'hui je vais vous parler rapidement de la démarche de labellisation du master professionnel de la faculté de Monastire qui a le master hémobiologie transfusion et thérapie cellulaire donc il s'agit d'un projet pilote de labellisation du master par l'organisme de formation de l'EFS qui est Compus EFS et cette démarche de labellisation a permis de valoriser la qualité du travail qui a été fait par le centre national de transfusion sanguine la faculté de Monastire et l'établissement français du sang Aquitaine-Limousin donc qui accompagne qui nous accompagne sur ce projet il s'agit de la première formation qui va qui profite donc de cette labellisation Campus EFS et donc qui pourra afficher donc le label Campus EFS et qui fera l'objet d'une publication sur le site de l'EFS en termes de méthodo la démarche de labellisation obéit à une méthodologie une procédure bien définie et qui a été donc testée à l'occasion de ce projet pilote une comme l'a dit le docteur Schneider on est souvent en avance avec avec la Tunisie et ça nous permet de mener pas mal de projets pilotes à ce titre donc une demande a été soumise à un comité pédagogique qui est composé par le directeur de Campus EFS par un PUPH qui est le directeur adjoint des affaires internationales le docteur Philippe Berling et donc par le porteur du projet donc moi-même en tant que chef de projet Tunisie cette procédure comporte la demande comporte un ensemble d'éléments bien sûr qui ont été reçus et transmis par le professeur Slama je ne vais pas tout citer mais dans ces éléments on retrouve le programme et les objectifs pédagogiques de la formation les différents comptes rendus des comités pédagogiques les évaluations les modalités de financement etc. donc pour chaque formation qui sera labellisée via cette procédure devra répondre à un ensemble de critères qui tournent autour des objectifs pédagogiques et du contenu de la formation du public concerné de l'université d'accueil ces critères portent aussi sur les modalités de mise en oeuvre et de suivi de la formation et bien sûr les modalités de financement et les éventuelles déclarations de liens d'intérêt le comité pour le dossier Tunisie donc le comité a instruit la demande le 27 novembre et a accordé un avis favorable le label est accordé pour une durée de trois ans et au terme de cette période il pourra être renouvelé renouvelé en faisant une simple demande et une nouvelle instruction nous avons choisi d'organiser pour bien valoriser donc tout le travail qui a été accompli par les différentes équipes autour de ce master et de cette labellisation on a choisi donc avec Thierry Schneider et le directeur de Campus UFS qui est le professeur Boiron de se déplacer pour valoriser et communiquer autour de cette action de labellisation donc ainsi le label sera remis officiellement au docteur Slama et au recteur de la faculté de monastire lors du congrès du le congrès arabe de la transfusion sanguine qui aura lieu en novembre donc si tout se passe bien il y aura une opération de communication autour de ce labell les perspectives rapidement de ce projet le professeur Slama en a un peu parlé une étude est en cours avec le professeur Slama pour rendre ce master loco-régional en incluant tous les pays du Maghreb le Maroc l'Algérie la Mauritanie et la Libye donc en lien avec les universités de Tunis et de monastire c'est un projet qui débute tout juste et donc l'objectif lors de notre déplacement en Tunisie ce serait d'amorcer ce projet de continuer de commencer à travailler sur cette sur la généralisation de ce de ce master donc je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé un temps de parole au sein de cette rencontre et je tiens à vous remercier à nouveau et à féliciter toutes les équipes l'ambassade de France les équipes des centres régionaux de transfusion sanguine l'université de Most Nastir pour l'excellent travail qu'ils ont accompli et peut-être quelques mots pour mes frères tunisiens donc merci beaucoup merci pour votre présence cet après-midi et d'avoir été là depuis le début de cette rencontre docteur merci encore merci à vous juste pour j'invite peut-être le docteur je pense que c'est dans le programme mon propos sera complété par le docteur Michel Jeanne on l'écoute tout de suite en effet voilà il est avec nous il est bien présent docteur Michel Jeanne donc on aimerait beaucoup vous écouter vous étiez là également depuis le début de la rencontre voilà on le voit il apparaît sur l'écran donc vous êtes directeur de l'EFS Nouvelle Aquitaine qui est cet établissement d'accueil des stagiaires merci pour votre présence parmi nous cet après-midi à vous la parole je vous en prie tout à fait merci beaucoup et en tous les cas un grand remerciement à l'IFT CNTS de m'avoir invité à cette journée j'en suis très honoré et très honoré de votre confiance alors effectivement la coopération avec la Tunisie a été renouvelée de façon plus rapprochée avec notre établissement depuis 2017 notamment par mon prédécesseur le docteur Azeddin Assal qui donc avait établi ses liens avec le professeur Slama et moi-même j'ai eu l'occasion dans ce cadre de rencontrer le professeur Slama de participer à une formation sur les mots vigilance dans le cadre de ce master et j'avoue qu'effectivement c'est un enseignement de qualité sur ce que j'ai pu voir au cours de ce séjour c'est vraiment un enseignement de qualité qui a été mis en place et pour nous notre établissement nous sommes heureux de l'accompagner alors comme je vais vous montrer notre établissement est un établissement important est-ce que vous avez la possibilité de présenter Médias Positives parce que effectivement pour nous là on n'a pas l'habitude de Zoom on a l'habitude de Teams mais c'est difficile je pense qu'on les a est-ce que vous validez non pas encore alors cela va prendre quelques secondes c'est pas grave alors je vais commencer voilà on y est allez-y je vous en prie alors moi oui très bien alors parfait la diapositive suivante s'il vous plaît donc effectivement comme vous le voyez voilà très bien parfait notre établissement est un établissement important puisque justement en 2018 il s'est encore enrichi de 4 départements donc aujourd'hui vous voyez notre établissement est composé de la population de 12 départements qui est vous voyez une bonne partie de la France c'est le quatrième établissement sur le plan transfusionnel au niveau français et il draine une population de pratiquement 6 millions d'habitants et vous voyez pour nous à travers ce sont 900 collaborateurs qui permettent à cet établissement de fonctionner diapositive suivante avec des sites répartis sur tout le territoire et vous voyez que nous avons plus de 20 sites sur ce vaste territoire avec au moins un site par département qu'on va dire un site transfusionnel qui fasse des prélèvements et puis aussi de l'immuno-hématologie des livrances on a un siège à la Bordeaux et puis notre établissement est couvert aussi par deux plateaux techniques de préparation alors vous voyez pour nous en France il y a les plateaux techniques de préparation ont été regroupés ils ne sont plus sur chaque CDTS ou même CTS il y en a à peu près un à deux par région Diapositive suivante alors vous voyez qu'au niveau des prélèvements le maillage territorial est couvert avec 15 sites dont 14 maisons du don et 3 150 collectes mobiles qui nous permettent de prélever vous voyez jusqu'à 292 000 prélèvements cette année l'année dernière nous étions même au-delà de 300 000 nous avons l'avantage d'avoir un fichier d'honneur national unique et vous voyez que par exemple notre maison du dos de Bordeaux réalise jusqu'à 25 000 prélèvements alors j'incite un petit peu dessus puisqu'on va en reparler tout de suite les stagiaires tunisiens sont surtout accueillis à Bordeaux on pourra par la suite le faire aussi sûrement à Poitiers voire à Limoges pour l'instant c'est à Bordeaux diapositive suivante donc vous voyez cette alors je vous montre la maison du don de Bordeaux qui a été refaite il y a un an donc qui permet d'avoir 24 fauteuils de prélèvements vous voyez avec 12 fauteuils de plasma 6 fauteuils pour les plaquettes d'affaires et 6 fauteuils pour le don de sang total diapositive suivante donc comme je l'ai dit seulement deux plateaux de préparation donc tous les produits sanguins prélevés sont acheminés sur ces deux plateaux techniques de préparation qui est drainé lui aussi sur le plan informatique par le seul fichier national et vous voyez que l'activité est très importante puisque sur le plateau technique de Bordeaux en 2020 c'est jusqu'à 452 000 produits qui ont été préparés et à Poitiers 435 000 alors le plateau de Poitiers réalise aussi de la préparation pour l'ETS de centre Pays de la Loire qui est juste à côté de le nôtre pour un certain nombre et vous voyez qu'on envoie 121 349 litres de plasma au LFP il est doté aussi d'un service de contrôle qualité avec une part d'activité nationale et c'est important parce qu'effectivement quand les stachiaires viennent chez nous ils ont l'occasion à la fois de voir le service de préparation et un service de contrôle qualité performant qui peut les aider vraiment dans leur formation diapositive suivante nous avons ensuite des sites de délivrance c'est-à-dire sur l'autre versant transfusionnel avec un maillage qui est différent sur le plan du fonctionnement de la Tunisie c'est-à-dire que nous avons 15 sites de délivrance qui sont vraiment des sites EFS qui sont accompagnés dans la majorité des cas de l'immuno-hématologie receveur pour 13 sites et sur deux autres sites ce sont des hôpitaux qui réalisent cette activité d'immuno-hématologie receveur vous voyez qu'à travers ces sites nous cédons jusqu'à 266 000 produits sanguins habiles pour environ 52 000 patients sur la région qui sont hospitalisés dans 122 établissements de santé donc le laboratoire réalise avant tout de l'immuno-hématologie comme on l'a dit à raison de 24 millions mais aussi nous avons un laboratoire HLA à Poitiers qui réalise toute l'activité HLA que ce soit pour la transfusion pour les greffes et aussi qui dispose du centre d'honneur diapositive suivante pour finir sur le plan du maillage nous avons 63 dépôts de sang dans les établissements de santé alors ces dépôts de sang dans les établissements de santé pour bien comprendre par rapport à la Tunisie ces établissements de santé ne font que mettre à disposition les produits sanguins déjà préparés c'est à dire qu'ils disposent de stocks de produits déjà préparés et ils les mettent à disposition pour les patients alors soit par un mode de délivrance c'est à dire un peu similaire à un aussi de délivrance ou dans le cas dans la majorité des cas d'urgence vitale c'est à dire qu'il n'y a que des produits au plus au nec dans ces dépôts voire trois dépôts relève ce sont des dépôts où les produits sont délivrés par nous et mis à disposition de l'établissement donc vous voyez qu'à travers ces dépôts il y a quand même 950 CGR et 340 Plasma qui sont disponibles directement à la disposition des établissements de santé mais bien sûr comme vous l'avez vu nous avons un à deux sites de délivrance par département donc nos hôpitaux sont bien approvisionnés déjà à partir de nos sites de délivrance et vous voyez que de part dans ces dépôts de sang c'est 46 000 produits que nous nous fournissons et ils en transfusent 32 000 presque 33 000 vous voyez le reste revenant sur nos sites de délivrance diapositive alors nous disposons aussi parce que au delà de la transfusion on va dire de centres de santé ces centres de santé aujourd'hui pour nous on les a restreints et nous n'avons plus que trois établissements de santé de centres de santé à Bordeaux Limoges et Poitiers qui réalisent alors vous voyez surtout de l'activité de prélèvement cellules souches on a parlé de greffes photologues de greffes halogéniques mais aussi aujourd'hui de prélèvement de cellules mononucléées sur des nouvelles thérapeutiques qui arrivent qui s'appellent les carticelles qui sont on va dire du domaine de cellules mais qui sont transformées et qui relèvent de médicaments de thérapie innovante donc qui sont transfusés dans le cadre d'essais à l'heure actuelle de protocole thérapeutique c'est aussi 265 prélèvements de cellules mononucléées pour de la photochimiothérapie extra-corporelle qui est réalisée à Limoges c'est un procédé d'immunothérapie à travers lequel on traite les cellules et pour lequel on va traiter le patient avec ses propres cellules que nous avons traitées et puis il y a aussi 1357 échanges plasmatiques ou épuration plasmatique 186 échanges érythrocytaires et bien sûr des actes de transfusion voire de saignées qui sont en cours de diminution cette année puisqu'on les a arrêtés sur nos petits sites mais qui sont encore réalisés sur nos gros sites diapositive suivantes et enfin au-delà de ça nous avons aussi dans le prolongement des prélèvements de thérapie cellulaire des services de thérapie cellulaire à Bordeaux Poitiers et Limoges qui permettent de traiter les cellules souches prélevées de les conserver et de les mettre à disposition des patients donc pour les greffes de cellules hématopoïétiques nous avons aussi une des deux banques de sang placentaire nationale puisqu'il n'y en a plus que deux en France et nous en avons donc une des deux et puis une banque de tissus à Bordeaux mais qui draine tous les tous les prélèvements qui sont réalisés dans les différents établissements de santé de tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et vous voyez qu'ainsi c'est 929 sessions de cellules mononucléées donc pratiquement deux greffes qui sont réalisées sur la Nouvelle-Aquitaine 343 sessions de cellules mononucléées 12 sessions de cellules souches placentaires et puis à côté de ça une banque de tissus donc la banque de tissus qui elle permet vous voyez de transfuser enfin de de fournir 325 prélèvements de cornets enfin nous les avons en prélèvement et nous nous avons fourni 44 sessions aux établissements de santé 342 prélèvements de membranes amniotiques et qui ont permis 253 sessions là encore dans le cadre souvent ophtalmique ces prélèvements étant utilisés dans ce cadre et puis 77 prélèvements de doses 33 de valves et puis même vous voyez des prélèvements de peau qui permettent des greffes de peau diapositive suivante donc notre établissement est à la pointe dans ce domaine donc il dispose de cuveries en azote liquide pour conserver les cellules de réfrigérateurs à moins 80 pour les tissus et nous venons de construire un tout un service de thérapie cellulaire totalement aux normes pour faire la préparation de ces produits de thérapie cellulaire diapositive suivante enfin nous avons un département de recherche et développement qui est spécialiste de la recherche fondamentale sur les cellules souches hématopoïétiques et c'est dans ce cadre ainsi que dans le cadre des cellules épithéliales que nous avions endothéliales pardon que nous avions une coopération avec liénaire au préalable mais aujourd'hui nous avons une nouvelle unité de rattachement vous voyez l'U1026 dans le cadre de la bioingénierie tissulaire et qui nous permet de travailler désormais dans la recherche sur la thérapie cellulaire les grèves de tissus avec les chirurgiens et avec les chercheurs de ces différentes unités diapositive suivante enfin et bien justement grâce à ces différents services grâce à ces différents moyens nous participons donc à la formation et à la coopération franco-tunisienne dans deux cadres comme on l'a dit dans le cadre de l'enseignement du master et pour lequel nous avons prévu notamment cette année d'envoyer ou de faire participer peut-être à distance si nous sommes toujours dans ces situations de crise sanitaire différents collaborateurs justement des services évoqués notamment des prélèvements de la thérapie cellulaire de la préparation et de la délivrance et puis donc qui permet vraiment et puis donc un terrain de stage comme on l'a vu nous avons eu déjà depuis 2017 plusieurs stagiaires tunisiens que nous avons beaucoup appréciés qui sont très investis qui étaient très intéressés et qui donc ont pu officier alors c'était surtout en préparation en délivrance je crois qu'il y en a eu un aussi au prélèvement et au centre de santé mais nous sommes prêts à en accueillir d'autres bien évidemment voilà en tous les cas je vous remercie encore une fois merci au professeur Slama de sa confiance envers nos enseignants et envers notre établissement merci à vous docteur Michel Jeanne pour cette belle présentation et surtout d'avoir rappelé tous ces liens si étroits qui se créent grâce à cette coopération entre le CNTS et l'EFS plein 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 de choses à gagner là-dedans beaucoup d'acquis grâce à cette coopération vous parliez des stagiaires tunisiens à l'instant on va écouter peut-être rapidement docteur Aloulou et docteur Nahla Sous peut-être si vous souhaitez oui on passe directement aux témoignages enregistrés très bien alors on a des témoignages enregistrés que nous allons écouter et puis les acquis de cette coopération les résultats de cette coopération notamment par rapport à l'activité de grève de cellules souches hématopoétiques dans quelques instants restez avec nous on va écouter le docteur Charben qui est avec nous aussi cet après-midi d'abord les témoignages bonjour je suis docteur Voudekardi je suis biologiste responsable du labo d'immunatologie au CNT et au Tunis je me suis intéressée à l'étude des témoignages rares en Tunis dans ce cadre là j'ai bénéficié d'un stage dans le cadre de la coopération avec l'OSS ce stage a duré pendant a duré 15 jours il s'est déroulé à la banque de pénétude grave de l'hôpital Henri Mandeur à Paris durant ce stage j'ai beaucoup appris j'ai amélioré mes performances surtout au niveau des techniques de congélation des congélations des CGR et c'était une formation dans le but d'installer une banque de sang en Tunis sauf que en rentrant j'étais confrontée ainsi que mes aînés à des problèmes budgétaires qui ont prenné l'installation ou la mise en place immédiate de ce projet mais nous continuons à travailler calmement sur le projet en attendant le moment opportun pour pouvoir finaliser l'installation d'une petite banque de pénétude rare cette banque de sang congelée serait à mon avis d'une très grande utilité pour la Tunisie et pour les Tunisiens et elle faciliterait énormément la prise en charge transfusionnelle que ce soit des malades porteurs de phénotypes rares ou des malades polytransfusés et qui sont malheureusement polyimmunisés donc c'est un projet qui reste à concrétiser et qui reste à concrétiser je suis Manel Chabé professeure hospitalo-universitaire en hématologie biologique j'exerce au centre national de transfusion sanguine de Tunis actuellement je suis responsable du service de sérologie et de cryobiologie parmi les activités de ce service il y a la greffe de cellules sous-chématopoétiques et plus précisément le volet traitement des conservations du greffon de cellules souches hématopoétiques j'ai bénéficié en 2017 en 2018 pardon d'un stage de deux semaines au service de thérapie cellulaire de Créteil à Paris dans le cadre de la coopération franco-phémicienne durant ce stage j'ai pu avoir accès aux activités de thérapie cellulaire d'avoir accès aux laboratoires de contrôle de qualité du greffon et du laboratoire de production de cellules sous-chématopoétiques et j'ai pu avoir une idée sur l'organisation et la gestion du service de thérapie cellulaire sous la responsabilité du docteur Hélène Rouard responsable de ce service en rentrant à Tunis j'ai pu établir un plan d'action avec comme principaux objectifs l'informatisation du laboratoire de thérapie cellulaire ici au CNPS la rédaction des procédures du laboratoire afin d'obtenir la certification selon la norme ISO 9001 et l'organisation des locaux de thérapie cellulaire nous avons entamé le premier projet celui de l'informatisation nous avons soumis notre projet au centre d'informatique du ministère de la santé le projet est en cours d'avancement et nous espérons le concrétiser d'ici la fin de l'année 2021 concernant la rédaction des procédures donc le côté management de la qualité nous avons entamé le projet et nous espérons pouvoir obtenir la certification selon la norme ISO 9001 2015 d'ici le mois de juin 2021 et également nous avons entamé un projet d'organisation qui était le code de préparation du greff nous allons passer au témoignage suivant puisque nous sommes un peu pris par le temps voilà on va peut-être passer à la capsule suivante à la vidéo suivante s'il vous plaît je suis professeur agrégé en hématologie je travaille au centre national de greffe de moins l'osseuse de Tunis au service l'unité de greffe et d'hématologie service adulte aujourd'hui je vais vous parler du temps de plaquettes et en particulier et en général du temps de produits sanguins à la vie avant tout je vais introduire le centre national de greffe de moins l'osseuse c'est le premier centre en Tunisie qui est spécialisé dans la greffe en Tunisie de plus d'unité Merci. 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 Il faut savoir qu'il peut y avoir de grèves que s'il existe une coopération étroite entre le centre national de crèves moxieuse et le centre national de transfusion sans ligne. Et il ne peut y avoir d'activités d'allogreffes et de grèves s'il n'y a pas de coopération étroite entre les cliniciens et les biologistes, les médecins et les pharmaciens. C'est un travail d'équipe. Il est extrêmement important d'être en relation étoile pour informer le patient et ses donneurs des besoins journaux et donc harmoniser et gérer les dons de plaquette avec les donneurs potentiels. Il faut savoir aussi que les donneurs, ce sont des donneurs qui sont tout à fait volontaires et que le temps de plaquette doit être promouvé pour que l'activité de grève reste une activité soutenue. Et on ne peut donc réaliser des grèves si le malade n'a pas du donant de plaquette malheureusement. Il existe aussi des situations où le malade est immunisé et dans ce cas, la recherche de plaquette, elle est beaucoup plus pointilleuse. Parce que dans ce cas-là, on est obligé de rechercher des plaquettes qui sont compatibles avec le receveur. Et dans ce cas-là, on sollicite beaucoup plus de donneurs de plaquettes pour pouvoir éviter le syndrome de l'hémorragie qui peut être malheureusement très grave. Parce que si le malade ne reçoit pas de plaquettes, il peut y avoir plus d'hémorragie et donc ça peut être grave. Donc, je sollicite personnellement toute personne ayant la possibilité d'être un donneur potentiel de concentré de grève ou un donneur de plaquette de venir au Centre national de transcription sanguilien. Donc, il y aura un staff de cliniciens et de médecins qui vont m'informer sur le don. Le don, c'est un don qui n'est pas… c'est une action qui est tout à fait bénévole et qui ne prédispose à aucun effet secondaire par rapport au donneur. Je vous remercie. Voilà, c'était donc le dernier témoignage de cet après-midi avec encore une fois cet appel aux dons que nous relayons cet après-midi. Nous sommes toujours à l'IFT. C'est jusqu'à 18 heures. Vous avez encore le temps de le faire si vous passez par le centre-ville. Faites un don pour sauver une vie peut-être et peut-être aussi que vous pourriez faire partie de ces donneurs volontaires qui sont la principale cible. Donc, pour le centre, le CNTS qu'on reçoit cet après-midi. Je vous laisse peut-être le mot de la fin rapidement, Docteur Aloulou et puis Docteur Nahlassous, qu'on n'a pas entendu. Non, non, ce n'était pas prévu, mais Docteur Charvenne… On n'aura pas le temps d'écouter la présentation de Docteur Charvenne, malheureusement. Si vous souhaitez ajouter autre chose, nous sommes toutes… Moi, de toute façon, je peux parler. Étant responsable maintenant de la qualité au niveau du centre, donc j'essaie de participer à toutes les activités. Je fais partie également de l'unité de communication. Je suis contente du déroulement de cette journée, puisque d'une part, on parle… Il y a le volet formation du personnel, donc c'est dans le cadre de la formation continue du personnel. Et il y a aussi… C'est une action de promotion aux dents de sang, donc pour moi, c'est deux objectifs… Qui sont atteints cet après-midi. Docteur Lamia, Loulou. Moi, j'ai été… Dans le micro, s'il vous plaît. Moi, j'ai fait un stage à Bordeaux, l'établissement français du sang, donc j'ai bénéficié d'un stage pour voir tout ce qu'ils font aux dents de cellules souches et aux échanges plasmatiques, c'est-à-dire toute la thérapie cellulaire. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est pratiquement comme en Tunisie, c'est pratiquement les mêmes protocoles. D'accord, c'est les mêmes protocoles. Et c'est une coopération d'entre en mesure, en tout cas grâce à cet après-midi, en mesure l'importance des acquis de cette coopération. Voilà, cette rencontre se termine, en tout cas pour le live Facebook, mais la journée se poursuit à l'IFT, encore une fois, jusqu'à 18 heures. Moi, je remercie toutes ces grandes compétences parce que nous sommes émus à chaque fois quand on est en contact avec ces grandes compétences, ces grands médecins. Vraiment, toutes ces personnalités que nous avons découvertes cet après-midi, l'humanité avec laquelle vous faites les choses de sérieux, le professionnalisme, c'est quelque chose dont nous sommes particulièrement fiers ici en Tunisie. Nous sommes très fiers de nos compétences médicales en Tunisie et puis nous sommes fiers aussi de cette belle coopération avec la France. Je n'oublie pas, à la fin de cette rencontre, les membres du corps paramédical, ils ne sont pas présents ici avec nous sur l'estrade, mais en fait, ils sont parmi nous. Et c'est grâce à eux que cette journée se déroule avec succès. Ce sont les soldats de l'ombre, ces infirmiers, ces infirmières, ces aides-soignants. Nous leur rendons hommage. Vous êtes le premier contact avec la personne qui arrive, avec le donneur. Et souvent, on revient parce qu'on a eu un très bon contact avec vous et on revient aussi pour votre humanité. On revient aussi parce qu'on se sent vraiment en sécurité grâce à vous. Donc, on vous rend hommage cet après-midi. Un grand merci encore une fois à l'IFT et grâce à vous, à l'Institut français de Tunisie. Janvier sera plus solidaire. Nous sommes loin physiquement les uns des autres, mais nous restons unis et nous restons solidaires. Merci, madame Sophie. Renaud, vous souhaitez peut-être présenter le mot de la fin ? Parce que je vois que vous êtes parmi nous. Oui, je vous ai suivi quasi toute la table ronde. Je suis désolée, j'ai dû m'absenter un petit 20 minutes sur une réunion qui était entre deux. Mais je vous remercie. Je voudrais simplement remercier les uns les autres des interventions. Et voilà, je vous laisse le mot de la fin à vous qui animez cette table. Merci encore. Moi, je vous dis venez à l'IFT parce qu'il y a une très belle journée qui s'y déroule. Il fait peut-être gris, mais peut-être que vous allez faire des rencontres qui vont vous donner chaud au cœur. Et peut-être que vous allez faire un geste pour les autres qui va aussi vous faire du bien à vous nécessairement. Donc, venez. C'est beau ici. Il y a une très belle tente. Il y a un très bel accueil. Et voilà, tout ceci se passe évidemment à la fin de ce mois de janvier qui est très difficile. Covid oblige, mais c'est une façon aussi de garder des rayons de soleil pour la fin de ce mois de janvier. Merci à tous. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis en direct sur la page Facebook de l'IFT. et à très bientôt. Faites un don pour les autres et pour vous aussi.